bonjour à tous ravi de vous retrouver et bienvenue en tout cas entre 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 excusez moi ce mardi 26 mai on va y arriver ce matin j'espère que vous avez tous très bien ici jérémy del sol pour votre émission bonjour cac 40 et dax 30 avec admiral market il est 8h30 bien sûr l'heure de décrypter les marchés ensemble comme on le fait chaque matin dans cette séance de scalping des trading en direct j'espère une fois de plus donc que tout le monde va très bien tout le monde est prêt pour une nouvelle séance je vous m'ont tout d'abord les avertissements liés au risque n'hésitez pas à mettre pause pour les lire dans leur intégralité bien évidemment je rappelle forcément qu'il n'y a pas de signaux ou de conseils en investissement dans ces séances uniquement bien évidemment des démonstrations à titre éducatif et pédagogique ici des outils des prestations admiral markets et à ce titre ici pour vous en appreniez un maximum jour après jour vous avez la disponibilité ici le chat youtube pour poser toutes les questions vous souhaitez pas de questions bêtes au contraire je dis très souvent vous pouvez même en permettre à d'autres participants du coup d'oser poser la question que n'ose peut-être pas et au moins ils obtiendront également leur réponse donc si vous aimez ce genre de contenu n'hésitez pas à nous mettre un petit like un commentaire si vous nous regardez également en replay et si c'est pas déjà fait vous pouvez vous abonner également à la chaîne youtube ici pensez aux notifications je vous réserve des publications cette semaine via des articles toujours présents sur le site admiral markets et donc vous avez quelques exemples déjà présent dans le descriptif même de cette vidéo on va se pencher sur le calendrier économique dans un premier temps ensemble je vais aller l'ouvrir et bien sûr vous saluer ici également alors je reviens sur le chat et on avait jean pierre qui nous disait bonjour bon petit des bienvenue à toi jean pierre j'espère que tu vas bien on a également patrick henri la brousse on a aussi diallo géraud on a aussi bertrand mikada david j trading en direct didier moussa jean pierre à nouveau qui nous disait je découvre un t5 admiral ça fait plaisir jean pierre windy goût on a aussi super joko olivier laurent big short frédéric d'arras qui nous disait bonjour content d'être parmi vous c'est c'est réciproque je cherche mes mots ce matin yannis qui nous dit aussi bonjour mix 125 guillaume ovi on a nicolas et frédéric qui nous disait aussi bonjour à tous bienvenue à vous tous un vrai plaisir de vous retrouver parmi nous ici j'espère que vous avez donc très bien j'espère que vous avez bien démarré la semaine hier avec mon collègue également pierre pire amant oui on va voir ce qui nous attend déjà sur le calendrier économique ici et ensuite on se penche bien sûr sur l'aspect un peu plus technique vous le savez bien on a aussi du monde qui arrive la vie qui nous et coucou renko boys bienvenue à toi blackby j'espère que tu vas très bien amara qui nous disait bonjour elle eux également auré gain jérôme patrick marius paul bienvenue à vous tous un vrai plaisir alors du côté du calendrier économique déjà à 8 heures ce matin on a eu des nouvelles du côté de la bourse allemande avec du coup l'indice de la confiance des consommateurs ici il est un petit peu négatif mais on a eu des statistiques hier aussi également du côté de l'allemagne on va en parler dans un instant ici côté français dans une demi-heure on aura la confiance des entreprises ensuite on aura ici les statistiques du commerce avec l'indice cbi à midi du côté britannique cet après midi on a du côté de la fed ici l'indice de l'activité nationale à 14h30 on retrouve également ici le rapport financial stability review de la bce donc le cb en anglais bien évidemment attendu à 15h on retrouvera également ici à 15h d'autres statistiques mais plutôt américaine avec l'indice s pika schiller des prix des maisons donc on aura bien évidemment les ventes de logements neufs et ici les ventes des maisons du côté et sur le marché américain à 16h également du côté de la fête de dallas ici avec l'indice manufacturier aussi 16h30 en l'occurrence on regarde un petit peu ce qui se passe par la suite avec cash carry et du coup la fed à nouveau attendu ce soir à 19h on aura donc plusieurs données statistiques et discours attendu au cours de la journée et pour ceux qui traînent le dollar canadien on aura même un discours ici du gouverneur poloz à 23 heures un peu plus tard bien évidemment suivi de wilkins aussi donc voilà un petit peu ce qui nous attend en termes de calendrier en termes donc d'événements déjà prévus par le marché on va bien évidemment aller sur les graphiques et on va parler également du contexte actuel et pour ça on passe sur l'analyse technique mt 5 édition suprême vous le savez c'est une édition suprême ici qui vous propose un expert advisor comme le mini terminal des indicateurs techniques ici qui vont être en fait avec associé je vais dire avec des alertes vous allez pouvoir les personnaliser etc on voit tout ça en live avec des exemples je pense notamment au point pivot chez admiral market etc sinon le web trader ici mt 4 mt 5 pour accéder au marché depuis un simple navigateur web est aussi présent chez admiral markets alors hop on va déjà passer sur mt 5 édition suprême justement et on va pouvoir rentrer ici dans le vif du sujet ensemble on a circo qui nous est aussi bonjour paul également anthony renault qui nous disait aussi bonjour j'allais bonjour les traders très deux bienvenue à toi renault j'espère que tu vas très bien aussi frédéric d'arras qui nous disait du coup tu cherches des mots un bon café jérémy justement j'ai pas eu le temps ici de le boire donc je crois que je vais y passer rapidement voilà jo qui nous disait coco coucou aussi pardon val qui nous et bonjour à tous et j'utiliser une grosse journée nous attend prudence sur le dax avec un sourire bienvenue à toi gilles à nouveau alors ici justement on va regarder un petit peu ce qui se passe sur les marchés on va remettre un peu tout ça en contexte hier c'était des journées fériés côté royaume-uni avec le sprint bank holiday côté des états unis avec le mémorial des donc tous les acteurs n'étaient pas présents non plus sur le marché devrait avoir un retour de volatilité également aussi aujourd'hui du coup même si hier c'est vrai qu'il ya eu des mouvements assez sympathique l'indice il faut notamment du climat des affaires allemands s'est avéré un petit peu mieux qu'attendu on a eu quand même une croissance allemande qui a été aussi conforme aux attentes donc avec un recul de 2,2 % du pib ce qui permet aussi à l'allemagne de rentrer officiellement un peu en récession tout de même donc on pense également aussi aux risques présents à l'heure actuelle à savoir la seconde vague d'infections possibles du côté du coronavirus l'om s nous a encore mis en garde par rapport à ça malgré que du côté des entreprises comme novavax on commence à faire des essais cliniques et ça soutient aussi un petit peu l'optimisme du marché on a en toile de fond également tout simplement toujours les relations entre la chine et les états unis d'un côté on a donc ces tensions commerciales et on a aussi le sujet de hong kong qui rentre un petit peu enfin qui met un petit peu la tension une tension on va dire supplémentaire au dossier puisque ici à les états unis ont toujours est annoncé même le week-end dernier que il y aurait 33 nouvelles entreprises chinoises qui seraient ajoutées à la blacklist économique us donc ici aussi une manière pour les états unis un petit peu de mettre la pression à la chine et tout ça ça va bas tout simplement ça va tout simplement impacter et jouer sur le sentiment bien sûr des investisseurs à l'heure actuelle on a également côté européen un autre facteur on a déjà quatre pays qui s'opposent au plan franco allemand en ce qui concerne donc les fonds de soutien face à la pandémie du côté de ces pays on retrouve l'autriche la suelle le danemark et notamment les pays bas donc ici rien n'est fait encore pour cette solution proposée par la france et l'allemagne donc tout ça c'est à prendre en compte bien évidemment au quotidien et c'est pour ça aussi que on vous en parle chaque matin que ce soit moi même ou mes collègues et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet on va déjà aller voir ce qui s'est passé côté asiatique sur les marchés mikita qui nous disait micada pendant qu'ils nous disaient est-ce qu'il est possible de traiter seulement avec support et résistance fibo alors tout à fait il est possible de traiter uniquement le prix après tu peux bien sûr sur ce prix forcément bas en fonction des chandeliers japonais en fonction des canaches ici tu le souhaites puisque c'est une façon de lisser un petit peu le prix si on veut quand même simplifier les choses avec un code couleur ou sinon on a même le graphique ringo mais tu peux tout à fait traiter uniquement le prix support résistance ligne de tendance également pourquoi pas et fibonacci pour conforter un petit peu le tout c'est tout à fait possible et ce qui est bien avec cette façon de faire aussi c'est la réactivité c'est à dire que si tu n'as pas 36 indicateurs sur ton graphique tu auras une réactivité puisque tu vas tout simplement lire et interpréter le prix c'est que l'information la plus rapide que tu auras sur ton graphique donc c'est tout à fait possible ici micada par rapport à ta question et toute façon c'est un sujet très très intéressant vous savez bien que je mets avant tout le prix au premier plan c'est pour ça qu'il ya des graphiques renko de temps en temps affiché ici benjamin qui nous disait bonjour jérémy question à l'eau sur le forex ou à 10 influent beaucoup sur les graphes du marché où il n'y a aucun impact un lot 005 ou 5 alors je pense que tu voulais dire si ça impact quand tu dis ça impacte beaucoup les graphiques du le graph du marché je pense tu veux dire si ton citon ton contrat ce dont l'eau 1 du coup va vraiment avoir un impact sur le marché en soi donc non en soi non il faudra vraiment avoir des lots plus conséquents pour pouvoir impacter le marché le marché est tellement grand et immense que un lot passe relativement inaperçu tu t'en doute romain qui nous dit salut à tous les lieux temps romain didier également qui du bonjour tout le monde en agil qui nous disait comme tu le dis jérémy à la britannique était absent mais seront de retour en force tous des voix là justement on va voir justement si ce matin ça peut avoir de beaux mouvements directionnels comme on les aime jean-pierre qui nous disait serait-il possible quand tu auras un instant sur ce live de me dire excuse moi à quoi sert le show order leader du mini terminal alors mini terminal le show order leader alors tanti info et je regarde ça je crois que c'est dans les paramètres de lier faudrait que j'aille voir ça en détail ici jean-pierre rappelle le moi si tu le souhaites on ira voir marcel qui nous disait bonjour à tous bienvenue à toi marcel david arnaud également bienvenue à vous tous wendy goût qui nous est du coup qu'est ce qui empêche lors d'être aussi on va aller voir ça sur les graphiques t'inquiète mais d'eric qui nous disait bonjour comment faire apparaître les points pivots intermédiaires merci alors c'est dans une version ici qu'on a chez admiral markets du côté analystes en toujours en test on vous mettra à disposition une fois que ce sera fini mais ici du coup bah il s'affiche dans cette nouvelle version des points pivots chez admiral justement on va rentrer dans la vie du sujet attaquer les graphiques on est sur le jp 225 du côté de la bourse du coup japonaise avec tokyo bien sûr on a donc on finit par casser ce fameux seuil dont j'arrêtais pas de vous parler des vingt mille cinq cents points et ça progresse toujours dans la formation de sommets de creux de plus en plus haut on travaille à l'heure actuelle la résistance r1 mensuel quand on rentre dans le détail sur le graphique horaire on s'aperçoit que la montée a été relativement belle et directionnelle regardez on a une bougie et kanachi rouge dans tout ce mouvement aussi alors ici attention on fait attention quand on utilisait kanachi faut savoir que les comblements de gap se font à l'aide donc de l'indicateur code couleur et kanachi aussi donc là typiquement voilà je soupçonne fortement voilà ici il ya un gars forcément et ici ici doit y en avoir un également donc ici attention quand vous utilisez et kanachi sachez que les gaps sont comblés automatiquement en termes donc de niveau aussi pour cette séance pour cette journée on a donc cette r2 pour l'instant journalière qui travaille autour des 21 mille 250 points et après une telle hausse moi ce que je verrais bien bien évidemment c'est un petit peu de rebond soit pour continuer ça pour retracer encore un petit peu plus vous le savez bien dans un marché haussier on aime tous avoir les prix les plus bas possible pour une question de rentabilité également on va regarder en tout cas ce qui se passe du côté français également avec le cac 40 ce gras cas ce cac 40 excusez moi qui à l'heure actuelle vous le rappelez qui était encore il ya de cela très peu de temps dans cette zone de rennes je compris entre les 4550 et les 4350 points on est sorti un petit peu par l'eau un petit peu par le bas toujours pour réintégrer je vous lisais la semaine dernière cette fameuse zone de rennes et ce matin on a un gap haussier qui nous permet de sortir pour l'instant au delà de cette zone résistance des 4550 points donc en rentrant dans le détail je rajoute à nouveau les points pivots journalier on est déjà entre la r1 à la r2 à l'aide de ce gap c'est quand même un gap important qui va représenter voilà entre les 578 et les 542 donc on a quand même du 35 points de gap aussi pour l'instant ce qui sera très important à regarder c'est si on a un retour sur cette résistance pour aussi et peut-être aller juste en dessous chercher le complément du gap et à ce moment là continuer le trading orange comme on l'a fait les fois précédentes bien sûr donc après on fera très très attention parce que si on a de la poursuite agressive les marchés vont pousser et pousser fort on va regarder ça bien évidemment sur du plus court terme ce matin au cours de notre séance ensemble et on va s'apercevoir ici aussi voilà de ce qui se passe en m1 donc là les points pivots horaires forcément ils vont s'actualiser ici au cours donc dès qu'on sera à 9 heures donc ici dans un peu plus d'un quart d'heure mais ce qui se passe concrètement donc c'est voilà ce gap haussier qui est flagrant sur un graphique à main on a continué de pousser pour l'instant on bug un petit peu sur une zone qui se trouve être tout simplement aux abords du niveau psychologique des 4600 on va voir à quel point on travaille la zone ici soit pour rien enfin revenir un petit peu tester les derniers creux ou continuer et cassé vraiment le niveau du moment là à regarder à mon sens ce sera celui des 4600 puisque c'est un niveau de résistance psychologique également on va se pencher sur le dax 30 bien sûr un dax 30 ici qui commence à sortir de cette zone de range également à l'horizontale en journalier vous rappelez du nombre de tests ici qu'on avait un sur la borne basse du des tests également sur la borne autres et là on commence à confirmer avec la sortie direction la r1 mensuel vous rappelez qu'on a aussi des extensions de ce fameux range par la suite avec fibonacci c'est pour ça je vous les ai laissé sur le graphique en graphique horaire justement on va s'apercevoir qu'on est également en train de rebondir en fait depuis une résistance r1 qui se transforme en support pour tenter à la poursuite en direction de cette fameuse r1 hebdomadaire juste avant on allait alors de tout simplement journalier en termes de niveau on est autour des 11500 25 points on fera attention dès qu'on arrivera un peu plus sur les 50 bien évidemment avant les 600 qui voient qui vont commencer voilà apparaître un petit peu entre ces deux zones et les six sont tout simplement donc une zone de prix résistance qu'il faudra surveiller avec attention aujourd'hui on va rentrer rapidement sur du 5 minutes je vais d'ailleurs aller vérifier ici les tailles renko que j'ai sur ces graphiques donc là voilà je suis en 6 je dois être en 4 ensuite voilà parfait ici donc du six points en renko pour l'instant pour représenter à peu près ce qu'il ya sur ce graphique cinq minutes vous le voyez bien on teste le dernier sommet c'est flagrant ici et notamment ici et quand on rentre un peu plus encore dans le détail on s'aperçoit que du coup on hésite un petit peu mais que le sentiment pour l'instant ce matin il est aussi tout de même on est passé au dessus de la r1 on continue sur le test de la r2 horaire je vous rappelle que tout ça ça va s'actualiser très prochainement rapide coup d'oeil sur le footsie 100 le footsie 100 qui quant à lui reste bloqué par une résistance celle des 6200 points on est ici aussi à vous rappeler un petit peu j'en parle de temps en temps du footsie 100 que j'apprécie pas mal on a cette zone de résistance et 6200 qui correspond à une borne haute en fait d'une zone de rennes tout simplement même si voilà c'est vrai qu'on a continué de monter un petit peu comme ceci du côté baissier je veux dire qu'on a rebondi bien évidemment sur une oblique haussière et qu'on a soutenu ici des supports par contre la résistance du moment ce sera vraiment les 6200 à l'étudier et à faire attention pour ceux d'entre vous qui apprécient le trading ici sur le footsie 100 vous voyez pour l'instant on souhaite monter 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 est ce que ce matin on va pas monter un petit peu pour mieux redescendre c'est la question qu'on va se poser puisqu'il ya déjà on a eu des sentiments positifs sur le marché mais qui reste tout de même bien évidemment des risques environnants j'ai envie de dire je reviens rapidement sur le chat avant de passer sur les us on en était où du coup comment faire ça on l'avait vu bouton ldr ne disait jean pierre alors le bouton ldr ah oui il est là il est là il est là show order leader c'est tout simplement voilà le bouton qui te permet c'est vrai que je l'avais pas vu comme ça j'ai pas l'habitude d'aller le décocher je le laisse toujours cocher pourquoi parce que c'est ces fameuses colonnes bleues et rouges qui nous permet en fait d'avoir tout simplement des ordres en attente soit au dessus du marché soit en dessous du marché peu importe qu'on souhaite acheter ou vendre ici donc c'est des ordres by stop donc limite d'achat aussi et ensuite donc stop d'achat et limite stop de vente par les limites de vente aussi je pourrais vous faire des démonstrations au cours de la séance si vous le souhaitez gilles qui disait bonjour à frédéric benjamin accusé ma seconde question s'il ya 50 personnes 50 personnes pardon qui font un achat à un lot sur le graphique va changer le sens 50 achats descendre ou monter alors même si tu as 50 personnes qui achètent un contrat oui ça va faire 50 contrats je pense pas que pour autant le marché va se retourner le marché tellement vaste tellement important que déjà ces 50 personnes voilà c'est ils vont prendre des trades ils seront peut-être pas tout le monde enfin ils seront pas tous peut-être chez même broker etc et du coup je pense pas que ça impacte énormément les marchés il faut vraiment être très très lourd pour imagine pour influencer le marché faut vraiment qui est beaucoup beaucoup de monde qui fasse la même chose et qui est la contrepartie de l'autre côté aussi pour pouvoir avoir leur trade également donc ici je pense pas qu'avec 50 l'eau on puisse non plus aller influencer le marché c'est des marchés qui sont très très vaste très très important et sur lesquels il ya une forte forte liquidité c'est à dire justement une bonne profondeur c'est à dire qu'on va toujours avoir une contrepartie en face on va toujours avoir à des autres qu'on pourra prendre des ordres fractionnés on pourra prendre des ordres complets on pourra vraiment avoir beaucoup d'ordres en place c'est pas pour autant qu'on doit être capable d'influencer le cours du marché micada qui nous est pourquoi certains traders disent qu'ils ne pas utiliser à essayer m'a cédé moyenne mobile leur argument les signaux ne sont plus correctes comme avant tels que les croisants de moyenne mobile alors ici c'est un sujet très intéressant micada en fait ce qui se passe si tu veux c'est que les indicateurs techniques par définition sont des formules mathématiques dérivées du comportement du prix donc par définition tu auras une latence ça c'est obligatoire après les indicateurs techniques c'est pas qu'ils ont marché dans le temps et qui marche plus maintenant c'est que ils vont avoir des périodes où ils font ils vont fonctionner il va y avoir des périodes où ils ne vont pas fonctionner parce que ici le marché va évoluer les conditions en tout cas là le marché va évoluer c'est à dire que par exemple il va devenir d'un coup très agressif ton indicateur technique aura du mal à récupérer le mouvement ce sera bien trop tard par contre des fois il sera plutôt tranquille et là ton indicateur selon les paramètres à ce moment là qu'il aura va très bien lire ce qui se passe et te donnera de belles indications donc c'est ça le problème de l'indicateur technique si ensuite on veut essayer de coller aux conditions de marché on part dans l'optimisation des paramètres et là attention c'est dangereux parce qu'on peut tomber dans la sur optimisation et dans la sur optimisation eh bien on va avoir de beaux résultats sur la semaine qui est passée et très potentiellement de super mauvais résultats sur la semaine qui vient ça je prends un exemple de semaine mais ça peut être au mois et même à la journée donc c'est ça le souci situé quelque part des indicateurs techniques après c'est pas que vous ne pouvez pas les utiliser vous pouvez bien sûr les utiliser moi ce que j'ai ce que je dis très souvent même dans les vidéos ou chez admira markets on parle des indicateurs techniques c'est tout simplement qu'il faut ne pas oublier de mettre toujours au premier plan le prix c'est pas pour autant que tu peux avoir des indications avec des indicateurs techniques on va en reparler dans la séance ici je vais me dépêcher puisque ici c'est un sujet très intéressant tout cas me cadac tu nous propose ici bien sûr aujourd'hui on en reparle dans la séance mais je vais avancer sur ces graphiques ici aussi j'aime qui nous épaules tête des vols inversés sur le cac en journalier rapidement on va aller voir ça alors en journalier ici paul tête épaule alors comment ça mon sens est très validé puisqu'on l'avait ici mais tu vois ici ce matin avec ce qui s'est passé on est venu vieux violer un petit peu le haut de la dernière épaule donc ça commence à être à ne plus être trop trop le cas j'ai l'impression on va repartir sur les marchés us les marchés us qui casse également des zones de résistance les 2950 points sur le s&p 500 on réalise à nouveau un creux plus haut que le creux précédent des sommets plus haut que les sommets précédents ça monte ici sur un sentiment rassuré des marchés ici des investisseurs surtout qui sont rassurés et un sentiment du coup global qui permet au marché de pousser mais on va voir si on n'a pas de la correction ici on va quand même faire attention à ça je regarde rapidement ce qui se passe sur le dax il a continué de monter ce matin au cours du coup de des heures de trading à partir de 8 heures il a continué ça poussait aussi alors le s&p 500 r1 r2 vraiment pas très loin on va rester sur des graphiques très petit aussi sur le s&p 500 pour prendre le ton et voir un peu comment ça se présente du côté des européens ce matin on passe sur le dow jones 30 le dow jones 30 il est dans la tentative actuelle de sortir par l'eau de cette zone de range les 25 alors on va plutôt regarder la part dans 24 1800 points grosso modo ici qui sont en train d'être testés pour casser à ce moment là regardez on a une r1 en accord avec l'extension 61 8 et ensuite les 100% en accord avec la partie médiane entre la r1 la r2 possiblement le graphique horaire il va nous démontrer justement cette cassure dans le détail on est déjà présent ici en négociation entre la r1 la r2 journalière également et quand on va rentrer sur le détail ici des graphiques on est quand même sur un double sommet pour l'instant coincé entre cette r1 r2 quand même présente entre les points pivots horaires et les points pivots journalier on va rapidement voir ce qui se passe sur le nasdaq 100 le nasdaq 100 il continue de pousser vous rendez compte on a quasiment déjà tout récupéré par rapport au sommet avant du coup un ici post crise coronavirus donc ici ce nasdaq 100 qui a vraiment eu un sacré retour à la hausse pour aller chercher et tester prochainement ce fameux sommet présent avant la crise on est en train de casser la r1 hebdomadaire également on va voir voilà d'un point de vue horaire je vais pouvoir enlever ça maintenant on est au dessus aussi de la r1 journalière direction à la r2 pour l'instant dans une belle tendance haussière attention à ces directionnelles on fera bien sûr attention au moment de respiration aux vagues de respiration qui interviennent toujours sur des marchés directionnelles un moment ou un autre on est obligé de respirer on est obligé de corriger un petit peu on va passer sur les matières première il va rester un peu moins de dix minutes on a aussi wali qui nous disait bonjour super live comment du coup vous faites pour avoir les outils sur la droite alors ici tu parles un très certainement du mini terminal c'est dans l'édition suprême ici tu as le lien dans le descriptif de la vidéo pour le télécharger et l'utiliser gratuitement en tout cas bienvenue à toi wali ça fait plaisir dario qui faisait aussi bonjour bienvenue à toi dario nicolas qui nous disait comment on fait pour avoir l'édition suprême tu cliques dans le descriptif de la vidéo tu peux la télécharger et tu peux l'essayer chez admiral markets bien évidemment sur compte de démonstration dans un premier temps si tu souhaites et après tu peux l'avoir sans surcours bien sûr puisque c'est totalement gratuit ici chez admiral markets cette édition suprême jafar qui faisait bonjour à tous bienvenue à toi docteur également jean pierre qui nous disait merci nab qui nous dit bonjour bienvenue à toi mr avini qui faisait bonjour à tous les traders bienvenue à toi mr avini j'espère que tu vas bien floc qui nous disait du coup t'es pas surmarché même si tu prends 500 l'eau ça bouge pas d'un poil avec un sourire voilà donc c'est tellement vaste de toute manière que ici tu vas pas affecté impacté je veux dire même si quelqu'un voilà se fait suivre par je sais pas combien de personnes faudrait y aller pour impacter les marchés bonjour tout le monde merci pour cette vidéo nous disait bob bienvenue à toi et jérôme qui nous ai parlé d'une épaule tête épaule inversée excuse moi alors sur le cac je pense que nous parler de sa épaule tête épaule inversée on a ici ah oui je vois ce que tu veux dire en fait c'est carrément cette partie là ouais je vois ce que tu veux dire ouais ça peut être ouais ça peut être une épaule tête épaule inversée tu as raison avec cassure en plus au dessus des 4550 alors après c'est avec le gap dont on a parlé on fera attention si on n'a pas un comblement parce que du coup on a quand même ouvert donc ici il ya quand même du 40 44 de gap ici à surveiller sur le cac 40 on va continuer avec les matières premières le gold qui travaille cette zone des 1730 toujours une belle zone de support on a en plus un ses sommets là qui est qui nous permettent jusqu'où en fait 1720 de nous laisser penser qu'on a du soutien qui peut ce qui peut du coup montrer un petit peu sa force j'ai envie de dire avec aussi les points intermédiaires pp et r1 on a aussi vous rappeler puis si voilà je l'avais mis c'est plus visible en h4 ce triangle d'indécision on a aussi donc ses obliques qui peuvent permettre des rebonds également pour l'instant ce qui est sûr c'est que là on devrait voir peut-être cassé si ce double creux du coup se maintient alors pour le coup je vais rajouter même une oblique on va les voir ça tient en graphique horaire une oblique un petit peu comme celle ci là en fait on a un double creux et on est en train de consolider peut-être pour une nouvelle cassure et à ce moment là on ira voir les sommets bien évidemment à chaque fois on parlera alors des 1740 des 1750 comme par hasard des 1760 des chiffres clés vous le savez sur les marchés qui ont tendance à bien fonctionner du côté du brent on est parti au dessus des 32 pour l'instant direction là donc le point médian r1 r2 déjà en hebdomadaire on est en train donc de taper sur la borne haute des bandes de bollinger est ici pour l'instant à la court terme on voit déjà la semaine dernière on avait eu ce flag vous vous rappelez qui est parti par le haut on est revenu tester quasiment les crues et ici on repart tenter notre chance au dessus des sommets ici précédent pour l'instant en rajoutant les points pivots journalier ça travaille en fait la r1 de la journée côté fort avec ses jeux me dépêche à six minutes ici du début de cette séance on va voir ce que ça donne un bien sûr cette open on a ici un euro dollar vraiment dans une zone de consolidation vous rappelez la résistance des indices le support des 1 0 7 80 ça bloque sur le support ça rejette sur la résistance on est sur le plein point pivot déjà en 2 1 hebdomadaire et partie médiane de cette zone de range donc sur le graphique où est on va rajouter les points pivots on va s'apercevoir ici qu'on part déjà au dessus de la r1 ce matin pour l'instant avec des creux plus haut que les creux précédents des sommets maintenant plus haut on a cassé même ce petit sommet là après un double creux donc orienté aussi pour l'instant mais vigilance bien sûr absolue puisqu'on est dans la partie médiane de la zone de range beaucoup plus large beaucoup plus importante qui reste ici un tout simplement visible avec cette touche point pivot mensuel à l'heure actuelle court terme on est dans une vague de retracement voir si les supports se maintiennent autour des niveaux clés comme les 1 09 20 109 du côté de la livre sterling vous rappelez on est sorti par le bas de cette zone de rage mais on travaille toujours l'air 22 50 incapable de vraiment rejeter pour l'instant d'un coup et d'un seul coup j'ai envie de dire le marché on a eu des bougies baissières ici trois jours d'affilée et ensuite on a commencé à corriger donc soit on va avoir ce mouvement ici ce phénomène de réintégration soit c'est le dernier test avant de pouvoir décaler à la baisse sur le graphique horaire ce qu'on peut voir clairement c'est que voilà on monte rapidement ce matin pour l'instant peut être pour rejeter cette zone des 1,22 50 ou en tout cas bien la travailler et on en saura un petit peu plus avec l'action du prix c'est toujours ce qu'on regarde bien évidemment en détail le price action ainsi on en parlait tout à l'heure support résistance fibonacci la lecture du prix avant tout qui nous permet d'avoir une meilleure réactivité et surtout un dynamisme sur le marché c'est à dire qu'on va pouvoir passer à travers des des périodes de volatilité qui vont varier et toujours pouvoir interpréter et analyser le marché de la même manière en parlant d'analyse on est sur l'usd gp y ici à quatre minutes de l'open et on a ce test résistance des 107 borne haute du canal un petit peu en plus au dessus du point pivot entre donc aussi ces points pivots médian et ce point pivot tout simplement hebdomadaire sur le graphique horaire on va s'apercevoir qu'on a la r2 qui correspond au dernier sommet la r3 un petit peu plus haut on a donc ici car je pourrais tiens à l'enlever si si cette oblique comme ceux ci on a vraiment un niveau ici qui est testé entre en fait ce sommet ici et ses sommets ici avant la grosse résistance grosso modo moi ce qui commencerait à m'intéresser ça sera peut-être la cassure par le bas dans le sens de la tendance mais seul le marché a raison donc bien évidemment ça dépend aussi de votre stratégie et de ce que le marché décidera de faire au cours de la séance on est maintenant sur l'euro gbp un euro gbp en tendance haussière mais qui veut pour l'instant va retracer un petit peu direction la r1 la borne ici extérieure haute du coup de son ancienne zone de range et ça veut dire quoi ça veut dire qu'à court terme bien évidemment on est dans un escalier qui commence à descendre à l'image un petit peu de ceux ci là on a déjà une belle zone de support et ensuite la prochaine zone de support c'est ici première zone de support qui va tourner autour des 0,89 deuxième zone de support qui tournera autour des 0,88 60 à peu près ici dans un marché qui souhaite descendre vous le voyez tandis que l'euro usd donc l'usd c'est à des rapidement toujours dans cette zone de règles toujours en plus coincé dans cette plus plutôt partie inférieure de zone de règles sous le point pivot mensuel un graphique horaire qui va nous démontrer ici le rejet de la partie médiane donc là concrètement avec le point pivot un petit peu en dessous mais la volonté de revenir déjà chercher les derniers creux aux alentours des 1 38 85 probablement rapidement un coup d'oeil sur le btc usd avant d'attaquer on n'a pas réussi à casser ce fameux seuil et niveau psychologique résistance des dix mille points à la r1 a d'ailleurs mensuel qui est un petit peu au dessus donc on a fait un sommet plus bas que le sommet précédent on commence à partir dans une vague ici un petit peu pas vraiment une vague mais on va dire plutôt dans une séquence de consolidation possible à l'aide pourquoi pas d'un tri en a décision tel que celui que vous voyez ici sous les yeux donc attention sur le bitcoin on n'est pas dans un marché en tendance on est dans un marché qui se pose des questions qui réfléchit à court terme le niveau du moment il est simple à voir en deux secondes les 8920 tout simplement support support résistance résistance on parlait tout à l'heure de support et de résistance fibonacci peut nous aider ici en deux secondes avec ce sommet là où celui ci avec le creux ici et on peut voir déjà si on a des niveaux en accord avec fibon on y reviendra si vous voulez mais on va déjà se pencher sur cette open ensemble voir ce que nous réserve donc le marché ce matin et je vais aller chercher les graphiques et mettre tout ça en place bien évidemment avec vous ce matin pour qu'on soit prêt rapidement sur l'open alors je vais afficher forcément le dax le cac 40 on va aller voir aussi le s&p 500 le gbp usd que j'aime bien aussi regarder le matin avec vous qui veut casser pour l'instant les 1,25 ans donc voilà un peu on en est le dax ici on a du cac 40 par la s&p 500 gbp usd en y avoir de temps en temps aussi l'euro dollar si ça vous tente cet euro dollar pour l'instant je vais le mettre d'ailleurs par ici cet euro dollar faut le savoir qui a quand même moins de volatilité je voulais mis dans la vidéo les meilleures paires forex on s'aperçoit qu'au quotidien on a une meilleure volatilité sur la livre sterling donc des mouvements plus importants potentiel sur le livre sterling jour après jour plutôt que sur l'euro dollar et ce qui est intéressant quand on parle de trading bien évidemment c'est que on est tous à la recherche de mouvements c'est aussi pour ça que j'aime regarder des graphiques en mouvement comme les graphiques renko mais ça aide aussi à se diriger vers les actifs qui sont les plus intéressants qui produisent potentiellement le plus de mouvements je vais regarder ici un petit peu les tchats et revenir bien évidemment à j qui faisait jérémy ce qu'il faut rappeler à mon sens c'est que la plupart des débutants perdent leur temps à vouloir optimiser les paramètres standards des indicateurs sans les comprendre alors de 1 et de 2 j'ai envie dire si vous voulez vraiment utiliser des indicateurs ne cherchez pas à les optimiser du tout chercher juste à voir des indications mais mettre le prix toujours en avant et ensuite vous pourrez voir peut-être quelque chose de plus clair pierre qui nous disait bonjour très bonne journée à tous bienvenue à toi pierre j'utilisais voilà et c'est là une très grave erreur avant d'utiliser un indicateur il faut comprendre pour savoir du coup quelle sera l'information exacte qu'elle permettra d'obtenir exactement aussi tu as raison marius qui nous disait salut j'ai l'impression mais support que je trace ne tiennent pas j'aimerais savoir si on favorise les mèches les clôtures merci alors le mieux pour répondre à ce type de questions et c'est l'open qui se passe ici donc on va se pencher bien évidemment dessus pour voir comment ça se présente mais bien évidemment alors petite phase de correction on va voir si ça permet un meilleur rebond on a du cac 40 déjà sur le point pivot ici up du s&p 500 qui se maintient avec le support pour l'instant on a du gbp usd ici on va aller voir ça un petit peu au dessus de la zone j'aurais besoin un peu de respiration sur ces marchés quand même je vais juste mettre en place ici le stop prédéfini au cas où il se passe quelque chose d'intéressant on n'oublie pas donc cette zone support par rapport à la ici on a une zone support aussi voilà on commence à avoir un petit peu de rebond ça peut être un peu agressif pour l'instant je vais quand même faire attention rester un peu patient travaille un peu même cette zone des 1500 des 11500 donc c'est vrai que c'est intéressant en tant que zone dessus de rebond possible en zone de marché mais on voit bien que voilà pour l'instant le marché est quand même directionnel on a eu pas mal de hausses donc est-ce qu'on n'aura pas ces mouvements de correction qui vont débuter et voilà on commence à baisser ici alors c'est de la contre tendance encore à mon sens ici si on prend les unités supérieures comme du 15 minutes si on prend du même du 5 minutes c'est encore de la contre tendance donc maintenant je vais être vigilant on va voir si cette contre tendance du coût se continue il se transforme en tendance baissière aussi au contraire c'est une vague de correction plus basse pour pouvoir continuer dans le sens pour l'instant regarder exemple le cac40 qui n'a pas encore cassé ce niveau là à des 4590 alors c'est vrai qu'on a le s&p 500 qui commence à devenir intéressant cassure de creux mais c'est pareil si on va sur les horizons de temps plus grand c'est que des vagues de correction pour l'instant ici le principe c'est de se dire est ce que j'attrape les mouvements direct donc par exemple ici si j'avais une cassure des creux c'était pile poil sur l'ouverture ça s'est passé quand même assez vite ou est-ce que j'attends le prix le plus bas pour jouer le scénario plus long terme ça c'est très intéressant de garder à l'esprit qu'il ya les deux possibilités il n'y a pas forcément une des deux opportunités qui sera meilleure que l'autre c'est une façon d'approcher le marché différent qu'il faut suivre et qu'il faut du bas du coup garder à l'esprit voilà donc pour l'instant on est en train de retracer on à la zone des 475 comme zone support aussi possible tout à fait possible puisque ça va correspondre un petit peu avec tout ça là donc ici on a du rebond possible quand même d'ailleurs je vais voir si ça peut pas être intéressant c'est juste que ça sera un petit peu plus risqué donc je vais faire quand même attention ce que les 75 vont maintenir le cours ça c'est la question le cac 40 qui se maintient un peu avec les 90 on a du s&p 500 qui retrace quand même un peu plus le gbp usd qui fait pas grand chose pour l'instant à part demeurer au dessus des 1,22 50 ici je reviens sur le chat dans un instant bien évidemment de l'hésitation autour de cette zone des 75 premier mouvement d'open en tout cas est largement baissier un cas sur du creux on n'arrivait pas à faire des sommets de plus en plus haut mais c'est vrai que ouais on commence aussi à rejeter un petit peu le cinq minutes aussi sur le s&p 500 peut-être plus de potentiel à court terme encore à la baisse on essaie de casser le creux ici c'est déjà un peu et lancé pour moi je préférais si j'ai un double creux ici par exemple cassure par l'eau là ça peut être intéressant pour une relance un petit peu à la hausse faudra appris qu'ils reviennent du coup aux alentours des 4 ouais c'est juste sous les 500 petit peu dommage en termes de zone on a un double top par contre qui commence à être cassé par le bas les petites opportunités rapides ici pris un peu un petit peu tard dommage j'aurais voulu les 76 je pense que je suis rentré ouais je suis rentré beaucoup trop bas je rentrais beaucoup trop bas je rentrais trop bas dans le sens où est encore une brique et j'aurais déjà pu aller commencer à sécuriser alors je vais quand même être très très vigilant avec cette position alors on a déjà deux briques ça fait pas assez puisque je suis rentré trop bas et du coup on va voir on va voir ici alors deux solutions quand c'est comme ça soit bien sûr on sort immédiatement parce qu'on n'a pas eu le prix qu'on voulait sur le point à zéro si c'est possible bien évidemment sinon on sort pas tout de suite mais par exemple ici typiquement ce que je pourrais déjà faire c'est sortir de 50% pour minimiser mon risque voilà ça fait déjà même cinq points si je veux vraiment être du coup agressif je vais mettre mes cinq points de l'autre côté si j'arrive à aller attraper mon niveau ça c'est marrant ça alors ça doit être quoi j'arrive pas à les attraper mon niveau ici d'accord je pense que c'est pour ça voilà donc ici je peux dire direct me mettre à moins 5 enfin à 5 à peu près quitte à me faire sortir ce parent parce que je suis rentré beaucoup trop tard je préfère être prudent scénario nul quoi qu'il arrive à la sortie ici mais en tout cas la baisse elle avait encore donné un certain nombre de points pour l'instant donc on va voir si après je vais pas attendre plus tôt la zone rebond puisque regarder ce cac 40 il se maintient le s&p 500 c'est vrai qu'ils continuent de descendre un petit peu continue de descendre un petit peu en direction de cette zone ci on casse le dernier creux alors c'est un creux mineur mais c'est vrai qu'on continue de descendre un petit peu mais le cac se maintient tout de même le cac se maintient tout de même on a des rejets maintenant avec un double sommet sur le gbp usd je vais venir sur le chat dans un instant bien évidemment je regarde un petit peu ce qui se présente ici on va en train de rebondir c'est aussi pour ça que j'étais très agressif sur cette opportunité dommage que je suis rentré un petit peu trop tard voilà on commence à voir peut-être ici un retournement du prix pourrait même avoir ici peut-être une épaule tête épaule inverse et si ce double sommet se maintient et qu'ensuite on a une cassure comme ceci et ça c'est quelque chose que j'irai voir bien évidemment si jamais ça se présente si jamais ça se présente alors comment ça se présente ici le cac qui se maintient on a un peu de rebond sur le s&p 500 c'est quand même ici un scénario on va aller risquer un petit peu moins du coup j'en étais où marius qui nous disait j'ai l'impression que mes supports on va reparler de tout ça pour rexie qui faisait bonjour à tous bonne séance à toi aussi gilles qui nous dit 25 traite fermée 1470 pips de gains depuis 2h45 ce matin dit dont sacré score pour toi gilles mais si tu es sur les indices et des points c'est pas des pips bien sûr floc qui nous disait bien sûr que si tu prends 500 l'eau du dax le marché du coup tu l'envoie au ciel je sais même pas si tu pourrais passer un ordre à 500 l'eau floc un tout simplement ici on va là le double sommet qui s'est fait maintenant l'épaule tête épaule qui en formation il me manque plus que le la dernière épaule inversée un bien sûr enfin l'épaule tête épaule inversée bien évidemment marché qui veut quand même rester un peu sous pression vendeuse mais on a serré ce cac 40 qui s'est maintenu sur cette zone support rapide et 4590 points comment savoir un peu de rebond sur le cnp 500 je pense que là le contexte cinq minutes va être important à étudier on l'a vu tout à l'heure le cinq minutes typiquement sur le du coup le dax il est voilà il est encore relativement aussi on va dire voilà c'est peut-être cette épaule tête épaule qui est en train de prendre forme et ici il s'est encore changé alors j'avais mis je crois c'était du 30 pour du 150 à peu près la typiquement voilà si un retour sur les 92 seul truc qui me dérange c'est pour ça j'irai prendre que sans peut-être de risque c'est qu'on a un niveau en fait résistance niveau psychologique tout simplement face à nous c'est celui des 11500 tout simplement les 11500 qui sont là moi typiquement la clôture renko elle serait présente ici alors là c'est pareil si on part à la baisse on aura un triple sommet mais une baisse qui aura déjà qui aura déjà donné ce mouvement là et du coup j'aurais préféré quand un peu plus d'hésitation après serait qu'on a un potentiel pour partir à la baisse aussi peut-être cassure du dernier creux ici vraiment en hésitation c'est le point de le point de test qui se trouvent être en même temps le s 1 support s 1 horaire ici ça va partir par le bas petite opportunité ici alors c'est pas l'épaule tête épaules du coin versé que j'attendais même si typiquement on pourrait attendre encore la cassure par là mais on pourrait avoir déjà un moment en fait en poursuite de la baisse je vais quand même être agressif sur ce type d'opportunité parce que tout simplement parce que on a déjà eu la baisse ce matin non typiquement je suis à 20 voilà puis si rapidement une sortie de 10 points je vais pouvoir sécuriser à 10 points aussi les dix points ils sont où ils sont ils sont à peu près là scénario nul quoi qu'il arrive tentative de poursuite par le bas je sais qu'il risque quand même très vite très agressivement même si je sais que du coup il ya beaucoup plus de chances que ce niveau là soit atteint avant pouvoir même partir peut-être mais en tout cas je sécurise parce que il ya du potentiel de retournement aussi dans cette zone là le mouvement de baisse il a déjà eu lieu ici donc je suis très très prudent ici gbp sd qui continue de monter tranquillement le dax qui se pose des questions si on arrive à demeurer sous la barre des 11500 on va les voir sur du 15 minutes jusqu'où ça peut nous entraîner par la suite je pense notamment ici alors pourquoi pas par rapport à cette zone là c'est quoi ces web en plus c'est l'enjeu 1400 ça serait déjà un beau un beau retour ici du 70 points de baisse mais je risque déjà de me faire sortir sur le stop ici suiveur équivalent au profit rapide ici prix alors ici c'est dans les paramètres je les ai enlevés mais vous pouvez par exemple ici faire clic droit historique des graphiques et vous retrouvez les historiques de graphiques très simplement sinon vous avez toujours la touche hst du mini terminale voilà ici stop ici touché équivalent tech profit toujours scénario du je suis très prudent ce matin étant donné qu'il ya déjà eu ce mouvement de baisse assez sympathique on va voir si le marché veut pas maintenant commencer sérieusement à se retourner à ce moment là le stop serait quand même plus grand parler dans les 32 points quasiment même 30 34 points toujours face par contre à ce fameux seuil des 500 c'est ça qui me bloque un petit peu pour l'instant je reviens sur le chat pour ici qu'ils aient bonjour bonne séance je crois que je l'avais lu val qui nous est d'hyvergence et récit sur le dax 15 minutes avec une grosse résistance que penses tu de la vente du coup alors je pourrais pas te donner ici à bien évidemment un de conseils par rapport à ça bien sûr que après un beau mouvement haussier comme celui là qu'on a eu au cours de la séance précédente aussi eh bien on peut avoir tout à fait facilement en lecture sur les graphiques de trading des divergences un peu importe l'indicateur vous allez utiliser si ça rentre dans ta stratégie bien évident tu sais quoi faire mais le tout c'est vraiment de back tester ta stratégie savoir si sur le long terme tu as un avantage statistique à le faire ou pas justement à appliquer ou pas ce plan de trading donc moi je suis en train de voir ici pourquoi pas sur la réalisation au final du nouvel épaule tête épaule qui aurait pris place ici on a une épaule une tête et une épaule en construction épaule tête épaule inversée si on casse par rapport à ici qu'on fait du coup une nouvelle épaule du coup plus haute que la tête bien évidemment on est en train d'attendre ici le marché qui se pose pas mal de questions va réafficher quand même ici voilà le cac le cac qui se maintient concrètement encore une fois sur les 4590 une autre raison pour laquelle j'étais très agressif aussi sur ces deux premières opportunités lucas qui nous disait je voulais avoir les informations du type bougie que tu utilises alors les bougies que j'utilise ici c'est des bougies renko tu les as dans l'édition suprême chez admiral markets ici j'ai une vidéo sur la chaîne youtube tu t'apprends un coup dans la barre de recherche et tu vois directement ici tout simplement comment l'installer comment la mettre en place on a peut-être cette cassure ici qui interviendra par le haut tandis que le cac se maintient que le s&p 500 remonte un petit peu le gbp qui teste la r1 déjà ici ouais mon seul souci c'est ça c'est que c'est face à l'obstacle des descents voilà ça casse par le haut ici ça risque de poser pas mal de guet de se poser pendant pas mal de questions dans le sens où on va avoir en fin de compte cette zone des 500 qui bloquent donc là on va voir comment ça réagit justement j'ai pris moins de risques pour cette raison mais on a aussi du prix qui commence sérieusement à se retourner un cadre qui reste maintenu un s&p 500 qui se pose des questions aussi un qui a fait un quelque part un double creux sur le niveau des 3011 on est déjà en train de corriger pas mal on va voir comment ça se présente c'est typiquement le genre d'opportunité qui va prendre du temps donc ici je le sais donc ça ça aide aussi à gérer bien évidemment tout ça ça me laisse le temps de revenir sur le chat françois qui nous est bonjour jérémy graphique rien que du mini charte n'affiche que des bougies en hausse ou baisse mais en creux ou sommet comme vos graphiques comment le paramétrer alors tu le paramètres tout simplement de deux manières ici un chez admiral markets et c'est très simple tu le paramètres du coup en nombre de points donc pour la taille rinco que tu souhaites mettre et tout simplement aussi en en type de rien coup parce que tu as les rinco standard où tu n'auras pas les mèches et à l'air un coïtage où tu auras les mèches en question donc c'est les paramètres que tu utilises ici les paramètres du coup pour la taille par exemple c'est tout simplement en fonction de ton trading si tu fais du scalping tu auras des tailles rinco plus petite si tu fais du des trading à ce rendage un peu plus grande et même si tu fais du swing trading à seront beaucoup plus grosses donc c'est comme ça que tu vas pouvoir paramétrer un petit peu à tes tailles rinco ici jérémy en assiste au même scénario qui hier du coup un beer trap nous disait gilles alors j'étais pas au cours de la séance hier mais c'est vrai que si tu parles du dax par exemple j'ai pu voir sur mes graphiques on était bien descendu pour mieux remonter au final cette baisse du début n'était qu'une vague de correction pour entraîner un mouvement plus important à la hausse et c'est ce que tu nous dit ici notamment si voilà le scénario se réalise sera totalement été ça c'est à dire une open baissière d'un coup pour aller chercher des niveaux intéressant pour le rebond et continuer pour l'instant voilà on est peut-être sur la formation d'un double top face à mon scénario malheureusement on va voir comment ça se passe si on arrive à casser le dernier sommet ce sera déjà plus rassurant j'ai pris moins de risques pourquoi parce qu'il ya ce fameux niveau des 11500 une résistance quand même donc ici c'est toujours sur la confrontation par rapport au support résistance parce que si on fait trop à trop attention on met trop en avant aussi c'est ce niveau de support résistance peut être bloqué dans son trading parce que quelque part il y en a un peu partout des supports des résistances selon l'importance que vous allez leur donner un bien évidemment des niveaux psychologiques importants sur certaines unités de temps d'autres niveaux sur d'autres unités de temps il faut savoir voilà les mettre en perspective pour juger de l'un de l'autre est ce que celui-là ne va pas m'empêcher pour autant de prendre une position là j'ai pris beaucoup moins de risques pourquoi parce que c'est un niveau quand même important mais j'ai tenu quand même à voir si j'avais pas ce scénario de retournement du prix qui pouvait se mettre en place comme tu disais justement un piège en plus mis en place pour mieux continuer de remonter rick qui disait c'est lui jérémy bienvenue à toi rick j'espère que tu vas bien ce matin gilles qui nous disait à louis renko correspond à un découpage du prix en tranche égale chaque bougie possède le même nombre de points une nouvelle bougie s'affiche seulement franchissement du coup du nouveau plus haut plus bas donc là c'est tout en certain nombre de points toute façon qui est qui est mis en place ici en l'occurrence et du 4 points donc tous les quatre points que ce soit là où soit la baisse on a une nouvelle bougie on a des bougies de retournement une fois qu'on arrive et à 8 points deux fois la taille pour en fin de compte remarqué ici un par exemple là on a la clôture là bien évidemment pour clôturer ici bas c'est une deux briques du coup précédent qui permettent le retour dans l'autre sens toujours autant d'hésitation on est peut-être même sur le point de faire un triple creux sur du très court terme de la microstructure ici sur le marché bob qui nous disait pour les points pivots va techniquement ils se clôturent du coup à la fin de la journée dont 23h59 à parce que blackby nous pose une question j'aime les points pivots calculés et des du coup les 23 heures le soir alors les points pivots journalier oui ils vont prendre en tout simplement du coup dès la première heure de la journée après tu pourras aussi aller dans les paramètres alors ça c'est pas dans le mini terminal mais c'est dans admiral pivot tu pourras même aller choisir si tu veux avoir ce fameux calcul en fonction d'une seule bougie de deux bougies de trois bougies et même les méthodes de calcul particulière des points pivots allez ici on est peut-être sur le point de casser les derniers sommets ce qui commencerait à être intéressant pour cette opportunité ce matin du 5 points de l'attend j'ai pris un stop forcément plus grand donc j'aimerais déjà avoir un retour sur un niveau intéressant je pense malheureusement que c'est quand même déjà bien bientôt le cas on est sur les 505 je pense que les 505 510 ça ça va m'intéresser up voilà les 13 points de l'attend up ici ils sont pris je peux aller sécuriser mon scénario à 13 points aussi de l'autre côté voilà en plus à peu près derrière les derniers creux quoi qu'il arrive un scénario maintenant du coup qui peut être enfin qui sera gagnant ou en tout cas qui est protégé on va même pouvoir relancer un petit peu tout ça je vais mettre tiens une alerte sonore très pratique si vous faites plusieurs choses à la fois une petite alerte sonore ici pour être prévenu du couple le prix monte je même la rabaisser un tout petit peu cette alerte sonore puisque voilà le niveau des 25 pourrait déjà être intéressant je vais sur 23 pour être prévenu le marché qui veut remonter un petit peu on risque d'hésiter forcément ici vous le voyez sur les 510 c'est pour ça j'ai aimé cette zone là voilà j'ai pris même sur les 506 rapidement avant parce que ici on a mis micro pardon structure en résistance aussi donc on va faire bien sûr très attention mais voilà un petit peu on en est pour l'instant dans ce scénario qui peut donner suite le point pivot ici aussi à faire attention forcément mais le plus intéressant pour moi ce sera les 525 530 pour la prochaine prochaine partie on va dire un petit peu de cette zone et de ce scénario ça pousse pour l'instant sur les 512 tab qui nous disait bonjour comment peut-on avoir les lignes intermédiaires des points pivots alors c'est dans l'édition suprême chez admiral markets mais par contre tu auras les points intermédiaires que quand la dernière version chez admiral markets sera fini 22 points de l'attend pour l'instant sur la zone des 516 j'ai besoin d'aller sur les 525 quand même 528 pour commencer à reprendre un petit peu ici de profit sur cette opportunité démonstration bien sûr chez admiral markets j'ai remis en assiste au même sénat alors ça je l'avais lu françois qui disait bonjour jérémy le graphique rien coup de mini charte n'affiche pas les bougies alors ouais on l'avait vu ça ici françois je t'avais répondu je crois pas leader qui nous est bonjour il s'est passé quoi là pour une telle baisse c'est un mouvement de d'ouverture en tout simplement on a de la volatilité qui arrive sur le marché sur l'open c'est que c'est connu c'est aussi pour ça qu'on fait ces séances ensemble pour qu'on ait des mouvements pour qu'on ait des opportunités de discussion par rapport au trading pour tirer des leçons au quotidien etc il faut savoir 6 heures d'ouverture c'est là on a de la volatilité souvent piégeuse après ici typiquement ce mouvement de baisse ici peut-être piégeur pour plusieurs c'est à dire que ils se disent tiens dès le début ça peut être de la baisse alors s'ils jouent pas le très court terme ça peut être dangereux s'ils jouent le très court terme il y avait quand même des points à faire mais c'est un petit peu ce que je vous disais dit au tout début de cette séance soit on joue le très très court terme soit on joue de l'horizon un petit peu supérieur et à ce moment là un mouvement de baisse comme ça peut être vu comme un meilleur moyen de trouver des prix plus intéressant pour de la relance donc après ça dépend le profil de chacun le typiquement le scalper lui il aurait été prendre très certainement des petits points de baisse ici et en ayant vu ce phénomène de retournement de prix il aura déjà peut-être même attrapé quelques points dans l'autre sens c'est typique du scalper aussi bien évidemment ou même qui attend un niveau de rebond pour aller chercher quelques petits points ici c'est aussi tout à fait possible ça dépend vraiment de beaucoup de choses on peut trader de tellement de manières différentes qu'il faut voilà voir ce qui est ce qui nous parle en trading prendre le temps de le travailler le tester de le bac tester je parle énormément des bacs test c'est très très important attention quand je parle de bacte et je ne parle pas de robots full automatique basé uniquement sur des indicateurs techniques je parle du bac test sur le prix on peut automatiser le prix également mais ça faut faire appel à des développeurs pour le faire mais c'est aussi possible et c'est ce bac test là qui sera le plus important jean louis qui nous et bonjour quelle taille de briques utilisent à l'heure actuelle ici sur l'équivalent m1 ça va être du 4 points sur l'équivalent 5 minutes ça va du 6 points tout simplement en fonction de la volatilité du moment moi l'acquis de jérémy on peut voir le paramètre des rain co m5 m1 m5 m15 merci alors j'ai pas de 15 minutes ici mais voilà paramètre m1 en ce moment c'est du 4 points sur le dax et le 5 minutes l'équivalent ça va être pour ma part du 6 points on est en train de retracer ici du coup pour l'instant alors je joue le scénario plus long a bien évidemment pour typiquement déjà peut-être aller chercher dernier semer pourquoi parce que si c'est vraiment ici un mouvement de piège à la baisse pour mieux continuer on va avoir de quoi normalement aller décrocher le dernier sommet est même plus haut c'est ce type de scénario là que je mets en place que j'attends et du coup c'est pour ça que pour l'instant même ce retracement là ne me pousse pas à sortir je suis sorti déjà d'une première partie partielle ça sécurise mon scénario puisque cette sortie partielle est égale ici au stop suiveur qui reste donc quoi qu'il arrive il n'y aura pas de pertes ici en l'occurrence et ça c'est essentiel aussi pour gérer ses émotions gérer aussi son trading et son aversion risque et c'est le s&p 500 qui veut quand même avoir tendance peut-être à baisser par contre voilà le cas qu'il a cassé sa erreur il a cassé ses sommets précédents et sorti d'une zone de range à l'horizontale on est dans une phase de retracement peut-être la deuxième opportunité de voir si ce scénario est valide ou pas max beau qui nous disait celui les padawan très bien venue à toi max beau j'espère que tu as bien j'ai qui nous disait voilà qu'ils a françois il faut étudier la volatilité l'instrument régler la taille des briques jérémy t'expliquera très bien lorsqu'il y aura ton message merci beaucoup gilles max beau j'étais là nous étions le 22 les 5215 points de gagner j'ai fait 5 1215 points de gagner bravo gilles félicitations max beau attend je remonte un petit peu j'ai loupé quelques commentaires on est en train de respirer un petit peu en face aux 11 1500 sur le dax alors je remonte ici voilà un ploui qui nous disait merci à gilles max beau qui nous et j'espère que ceux qui étaient là vendredi se sont bien gavés sur mon annonce de divergences haussière 15 minutes sur le dax 35 points de stop loss ouvert prix dix mille 925 11 1025 atteint dans la journée bravo max vous attention bien évidemment après un peu donné de signaux trading conseil honestiquement bien évidemment gilles toi tu étais là avec un clin d'un disait max beau baissière en 15 minutes je suis d'accord avec val mais sur le r1 cdg du coup vendredi c'était sur 50% du covi tu nous disais max beau lucas qui faisait super merci yannis qui disait jérémy est-il possible de dessiner les traits sur le graphique rinko alors ici dans cette présentation dans cette dans cette visualisation des graphiques rinko tu peux dessiner par exemple comme ceci à l'aide de l'indicateur free and drawing chez admiral markets mais tu ne pourras pas vraiment mettre de d'oblique comme tu peux le faire ici pourquoi parce que c'est une fenêtre indicateur ici c'est pas un graphique en soit à 100% donc forcément 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 les 11 1490 ça va me permettre d'aller mettre un stop plus serré proche d'ailleurs mon point d'entrée donc même un petit gain des dégagés de cette opportunité si malheureusement le prix revient trop bas ce qui peut ce qui peut arriver bien évidemment on est sur le point peut-être même de faire un double creux je vous rappelle ici qu'on avait un triple creux ici si on a un double creux et que ça relance c'est de la confirmation par contre voilà on est en train de vouloir casser encore un petit peu plus bas et à ce moment là bas mon stop suiveur se fera sûrement déclencher et ce sera la fin de ce scénario rebond aussi qui a quand même ici voilà en tout fait du 25 points ça y est voilà ça a été touché on est en train de revenir un petit peu à la baisse voilà ce matin un peu manque de directionnalité j'ai envie de dire de mouvement directionnelle sans trop se poser de questions donc ici prudence prudence on a eu de la baisse là on a eu de la hausse ici du coup le phénomène un petit peu de pièges est en train de passer à la trappe dans le sens où on est en train de créer quand même et on va les voir ça tient sur du cinq minutes alors on a cassé ses creux si quand même un c'est vrai on n'a pas cassé concrètement encore cette zone mais on est en train de créer un sommet plus bas que le sommet précédent avec des creux quand aussi un peu plus bas donc le mouvement de baisse est en train de prendre de plus en plus d'importance et voilà là ça baisse justement c'est reparti pour le moment j'aurais dû être un petit peu plus réactif aussi mais c'est pas grave on va regarder ça comme ça j'ai déjà pris trois opportunités très rapide donc ici on va se calmer faut pas s'emballer tomber dans l'over trading non plus très très important l'over trading si vous savez pas c'est quoi dites le moi je vous ai fait une heure un article et notamment une vidéo présente sur le site internet du coup et sur la chaîne youtube chez admiral johnny qui faisait bonjour j'ai bonjour à tous bien à toi johnny j'espère que tu vas bien max qui nous disait voilà la vente sur les 11 1940 c'était une divergence 15 minutes 490 par dont nous disait max ça marche j qui nous disait j'étais là oui nous étions le 22 5212 15 points de gains avec un sourire max book il nous disait du coup ce qui me chagrine c'est qu'on n'a pas touché 61 8 du coïd qui était une grosse zone tu m'étonnes tu m'étonnes alexandre accusé l'eau est vu body bienvenue à toi alexandra j'espère que tu vas bien ravi que tu sois des nôtres j'ai utilisé jérémy regarde s'il te plaît le dax ça remonte un mouvement sympa pour toi ouais alors là c'est je pense tu parlais du mouvement tout à l'heure par contre on est en train de rebaisser ici revenir à la baisse concrètement voilà ça relance une fois de plus mouvement cassure du dernier cru ici à l'intégration était pas mal pour un peu plus de sécurité mais j'étais pas j'étais pas dessus j'étais pas tu on va voir comment ça se présente max book il nous disait sur mon long vendredi 3 tp partiel prix félicitations bravo pour tous vos scores ici ça fait plaisir à voir les aves qui nous aient salut jérémy bienvenue à toi j'ai quitté jérémy mon sentiment sur un éventuel birtrap a l'air de se confirmer ouais avec le mouvement qu'on a eu là je suis d'accord mais après ainsi toujours le principe de réactivité sur le marché il s'est confirmé je trouvais il a été jusqu'au point pivot mais maintenant il commence à prendre une autre direction et du coup je pense que ce système enfin cette approche là ce principe là ce scénario là pour ce matin du coup est maintenant invalidé on avait concrètement en train de baisser ça relance la baisse depuis la cassure et la réintégration de cette petite zone là j'étais plutôt en sérieux c'est dont je me suis protégé par là mais ça pouvait être aussi la manière de revenir chercher les derniers creux sont trop de risques pour autant le cac 40 attention il sera encore maintenu par les 4590 dans un premier temps voir pour peut-être la cassure et jouer ensuite ce moment là du coup le comblement du gap ou en tout cas une partie de son comblement pourquoi parce que on est monté un petit peu et là pour le coup ça peut être un mouvement plus haut pour mieux redescendre et permettre de revenir déjà sur les 4550 à garder à l'esprit bien évidemment en tout cas le taxe qui continue de baisser moi j'ai dégagé à peine 7 euros 42 avec ses petits décalages et surtout ben c'est stop loss qui sont équivalents au profit partiel pour sécuriser très très rapidement les opportunités en tout cas pas de pertes et ça en soit c'est déjà bien on a aussi le gbp usd face à une résistance ici qui fait un double sommet d'ailleurs double sommet qui va peut-être permettre de retracer c'est vrai qu'on est beaucoup on est beaucoup monté alors après mon plus on se rapproche de cette zone d'erva de 50 plus ça va me déranger je vous l'avoue pour du coup anticiper une prochaine baisse en tout cas le cac qui va tester son support des 87 90 on est en train de baisser de vouloir casser concrètement je pense que le mouvement maintenant va être donné le ton va être donné un peu plus maintenant du côté de la vente possible puisqu'on est en train de casser cette zone des 75 confirmé le rejet des 500 qui bel et bien maintenant confirmé aussi on est en train de partir à la baisse pour l'instant enzo qui nous dit salut j'ai ami j'espère que tu as bien un plaisir d'être là et d'analyser marché avec toi merci beaucoup enzo bienvenue parmi nous ravi que tu sois des nôtres aussi j'espère que tout va bien de ton côté j'ai quitté alexandra bienvenue à toi du coup une présence féminine très appréciée dans ce monde de mec c'est clair c'est clair les aves qui nous parlait d'une épaule tête épaule inversée sur le silver en h4 alors si tu veux le silver on va aller l'ouvrir rapidement parce que maintenant les marchés sont calmés les opportunités ici sont clôturés up voilà le silver rapidement en h4 je vais aller chercher un graphique basique on va se mettre sur du h4 tu nous parlais d'une épaule tête épaule inversée oui alors on peut ouais on peut on peut l'avoir un peu comme ceci déjà en cours attention à laisser du dernier sommet mais oui bien vu bien vu sur le silver si on va aller voir le gold justement le goal en h4 qu'est ce que ça donne le goal dans h4 c'est vrai que voilà c'est cette zone de double creux qui est maintenue pour l'instant si on arrivait à sortir par le haut ce serait du coup un retour potentiel sur les derniers sommets par contre si ça casse on fera attention aussi à cette partie médiane du triangle qui peut en soit représenté aussi un niveau de support non négligeable à mon sens sur le 5 minutes voilà on y retourne on a bien respecté cette oblique on a même cassé ce matin du coup puisque voilà sur l'open on a eu ce mouvement de baisse aussi ici sous les 1730 de la lance d'or pour venir directement direction des 25 jouer un petit peu avec ces derniers cru ici en fin de compte un petit peu comme ceux ci à surveiller pour la suite de la cassure le maintien et la consolidation mais on fera attention toujours au 1732 la lance d'or ça c'est clair max beau qui nous disait du coup ça va si la divergence baissière d'être ses bénéfices de l'eau qui reste avec un grand sourire ça marche propre pour xy voilà qu'ils aient back test mt4 comment récupérer un historique de données supérieures à un an alors ça c'est ça dépend en fait l'horizon temps que tu souhaites avoir si tu souhaites avoir des données antiques ça va pas être possible sauf si tu enregistres les données antiques toi même c'est d'ailleurs ce que je fais pour mon propre trading j'ai commencé à le faire depuis l'été dernier pour emmagasiner un maximum de données mais bon il faut pour ça louer un serveur il faut emmagasiner le laisser tourner tout le temps etc ensuite selon l'horizon de temps que tu traites tu as des graphiques 15 minutes ou 30 minutes qui te permettront facilement de remonter sur une période de temps d'un an mais par contre voilà tu pourras pas te dire qu'avec ça tu vas traiter par exemple une minute puisque surtout une minute tu vas pas être capable de remonter aussi loin donc voilà un petit peu comment faire c'est pour ça que ça a pris du temps mais j'en suis venu à la conclusion voilà qu'il me fallait emmagasiner mes propres données antiques surtout que moi je suis sur un co donc les données antiques c'est ce qui est la plus important pour avoir une bonne représentation graphique rinko exacte dans le passé tel que on l'a sous les yeux au quotidien donc voilà c'est des choses à mettre en place sur metatrader 4 pour vraiment si on veut pousser ça c'est pas tout le monde qui le souhaitera mais si on veut vraiment pousser à l'exactitude la plus proche possible c'est à dire des précisions vraiment importante des résultats voilà c'est un petit peu ce qui l'en coûte 1 c'est il faut mettre des choses en place pour bien faire des choses ça prend du temps du coup mais ça vaut le coup ça c'est très rassurant aussi en tant que trader de se dire que voilà le bac test réalisé et sur des données précises des choses qui se sont concrètement passés je sais que par exemple si je fais pareil aujourd'hui que trois ans plus tard je reviens à la date d'aujourd'hui j'aurai le même graphique sous les yeux ça pour moi c'est ultra important ça permet concrètement de se dire qu'on est dans la bonne optique notamment si le plan de trading si la stratégie de trading prouve à travers une centaine de 100 300 positions un réel avantage statistique c'est à ça c'est après ça qu'on court en tant que trader on cherche à avoir un avantage statistique sur des prises de position savoir qu'on a un taux de réussite supérieur à 50% sachant que attention dès que vous êtes dans les 53 55% taux de réussite du moment que vous avez un ratio de 1.1 voire supérieur vous êtes un trader gagnant faut pas l'oublier c'est très important oui vous pouvez enchaîner 15 peut-être mauvaise position d'affilée mais du moment que vous suivez votre plan de trading votre stratégie vous finirez par normalement retrouver ses pertes et être un trader gagnant à hauteur de peut-être 55% taux de réussite etc alors bien évidemment en cours tous après les 80% de taux de réussite les 90 faut savoir que en réalité la plupart du temps ce sera pas possible d'avoir du 90 du 80 très compliqué très compliqué par contre du 60 60 70 sas 70 ça reste assez c'est un challenge quand même pour y arriver et par contre voilà entre 60 et 70 c'est faisable et là on a un avantage supplémentaire d'autant plus si on arrive à avoir un ratio parce que on est tous focus à la base et ça c'est la nature humaine sur le taux de réussite mais ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que le ratio est super important parce que si vous vous faites du 55% taux de réussite mais vous avez un ratio de trois faut vérifier je veux pas dire de bêtises mais je crois que vous ferez plus d'argent ouais c'est quasiment sûr vous ferez plus d'argent mathématiquement avec donc 55% taux de réussite un ratio 1 2 1 pour 3 donc vous allez gagner trois fois ce que vous risquez sur opportunité versus un système où vous allez gagner 65% du temps mais quand vous allez gagner vous allez gagner seulement un ratio de 1 pour 1 je crois que faut vérifier mais je crois que ça c'est totalement ce serait totalement le cas et du coup quand on met ça en perspective on dit bon c'est quoi le plus important c'est mes sentiments au quotidien quand je trade pour avoir un maximum de conférences ou c'est le résultat financier sachant que au niveau émotionnel ça va être un peu plus compliqué il ya des gens qui vont qui vont prendre une option l'eau d'autres l'autre option c'est ce qui fait la richesse aussi du trait max beau qui n'est je sais bien jérémy mais c'était du caviar je pouvais pas m'en empêcher ça marche mais ce beau fait juste attention à ça mais il ya peu de souci dario qui nous disait middle du coup ne sont pas encore disponible sur admiral puis vous n'ont toujours à laisser ici toujours à laisser on vous les met en représentation ici ça peut être intéressant aussi à partager avec vous bien évidemment tiens encore une épaule tête épaule inversée peut-être sur le point de se faire ici toujours en cassure aussi donc là pour moi on est clairement parti dans une dans des vagues dans des escaliers baissiers donc j'aurais tendance à favoriser cette tendance baissière plutôt qu'à nouveau le rebond heureux le retour à la hausse après on peut tout à fait avoir aussi des vagues successives de baisse avant le retour de la hausse et c'est très généralement même comme ça que ça se passe et comme ça que ça intervient on a diallo qui nous euros dollars en haut sur le 15 minutes je fais sans pips avec deux contrats bravo à toi diallo félicitations et ma cd me rassure prend du coup de prendre un nouveau café n'est pas de souci diallo félicitations max vous qu'ils aient lié mais 20 en 15 minutes qui bloquent normal eric qui nous disait bonjour et pour l'euro monte alors attend l'euro du coup ici l'euro qui monte bas il est rassuré l'euro à l'heure actuelle tout simplement on le voit bien qu'ils montrent cet euro dollar c'est le cas du gbp alors pendant l'euro gbp qui descend on a juste la remontée qui est en train de se faire l'euro dollar qui est en train de monter le gbp usd qui a eu du mal face à cette résistance qui bloque un petit peu un double sommet on est concrètement en consolidation attention ici assez typique de ce type de mouvement là on est dans un triangle pardon d'indécision on arrive par le bas on aimerait sortir par le haut mais vous savez bien que des fois c'est aussi du coup la configuration qui permettra d'avoir l'euro le mouvement de retracement attendu dans la tendance donc on fera une sanction à cela bien sûr l'usd gp y qui bloque face à la r2 face à cette borne haute aussi d'un canal haussier beaucoup plus large et beaucoup plus important on a donc cette euro gbp qui vient travailler concrètement cette zone support précédente autour de la s2 je vous parlais tout à l'heure un des 0 89 l'usd cad et qui a des sens qui veut vraiment retourner sur le test de la borne basse de cette zone de rêve un bitcoin qui reste du coup toujours autour du niveau clé du moment à mon sens c'est vraiment les huit mille neuf cent dix à 915 vraiment puisque on avait donc ce phénomène ici de support phénomène ici de résistance qui est vraiment activement travaillé et testé on n'oublie pas qu'on est quand même dans la compte dans de la consolidation pardon un petit peu à cette image là sur aussi du coup le bitcoin donc ça peut représenter la borne basse qui permettrait de revenir chercher peut-être la partie eau d'ailleurs je pense que pour jeudi je vais vous je vais vous mettre ça comme ça comme ça on pourrait aller voir un petit peu ensemble comment ça s'est déroulé depuis puisqu'on va se retrouver encore ensemble bien évidemment jeudi demain ce sera mon collègue rilesse mais on voit bien ici ce triangle en h4 qui prend place et qui permet le rebond à l'heure actuelle d'ailleurs un petit peu qui a une up voilà peut nous permettre de casser ce niveau là revenir un peu plus même pourquoi parce que cette partie média d'un triangle d'indécision je la trouve toujours très intéressante ça correspond en plus voilà avec ses sommets là et juste avant eh bien on a une zone avec les points pivots intermédiaires médian c'est ce qu'on disait tout à l'heure à laisser aussi chez admiral markets pour l'instant voilà un petit peu comment ça se présente si on rajoute les points pivots on a 7 r1 beaucoup de choses en accord dans cette zone si très intéressant pour le moment à étudier voilà on a retracé un petit peu on se pose des questions sur du coup le dax mais bon à mon sens maintenant le ton est donné un escalier baissier comme ceux ci tout simplement pour de la poursuite une belle mèche de rejet sur le coup ici en plus un tout petit peu plus au dessus du précédent pour une poursuite à la baisse dans le sens de la tendance attendue pour l'instant en tout cas alors il déjà 9h40 ouais moi le point de clôture il était là il était là sinon je crois que j'ai déjà pas mal de retard sur le chat eric va qui nous est bonjour à tous bienvenue à toi et rivage jérémy beaudin qui nous disait je ne peux pas fermer mes positions partiellement je n'ai pas la même interface alors tu veux dire alors tant beaucoup de choses qui ne sont pas posibles pour moi avec admiral alors comment ça tu n'as pas la même interface tu n'as pas l'édition suprême ici tu n'as pas le mini terminal d'installer alors attends je vais aller chercher si tu veux sur la chaîne youtube la vidéo sur les graphiques pour que tu exactement tout comme moi alors ça non nous c'était affiché des graphiques voilà elle est ici cette vidéo tiens je te la repartage ici up dans le chat dis moi si tu arrives à tout mettre en place il n'y a pas de raison et si ça fonctionne pour tout le monde est sorti partiel sur l'édition suprême très pratique maxbo qui nous disait en tout cas je trouve que les règles qu'au filtre à fond les divergences et autres signaux j'ai pu optimiser ce dernier c'est vraiment génial qu'admire le market propose cet outil bien utile yes yes alors après bien évidemment ici c'est aussi un des avantages des rinko à mon sens c'est que tout fonctionnera mieux sur un coup sûr que sur des bougies en temps pourquoi parce que c'est que du pur price action du prix directionnel qui n'est pas lié au temps uniquement aux mouvements c'est ce qui est le plus important sur les marchés c'est les mouvements on est tous en train d'étudier un mouvement aussi un mouvement baissier un mouvement orange mais on cherche tous à capitaliser j'ai envie de dire à faire de l'argent sur les mouvements donc forcément si vous mettez en données principales sur un graphique le mouvement du prix plutôt que celui du temps n'importe quel indicateur technique que vous allez mettre sera déjà mieux vous donnera déjà des résultats plus intéressant que sur des bougies en temps et après bon c'est un choix on garde ces indicateurs techniques on en file on en vire peut-être quelques-uns on filtre un petit peu les choses on en a de moins en moins et on a vraiment le prix au premier plan ce qui est pour moi vraiment très 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 intéressant à étudier du coup on a un signe à confirmation sur un connu disait max beau mais je ne dis pas déjà donné signage illégal excellent c'est la base du trading nous disait max beau j'ai voté 4 si tu peux si tu le peux aussi ouais ouais ça marche aussi sur les deux un c'est clair du coup dans la vidéo tu le verras ici tout simplement je t'invite à essayer jérémy tu nous dis si ça fonctionne pour toi moi avec qui disait bonjour de marseille bienvenue à toi ma vête j'espère que tu vas bien j'ai été jérémy tu peux laisser tu me laisses bouche b pour l'ange observe le problème c'est que depuis hier c'est vert vertical isent alors bien entendu je ne préfère plus de me prononcer je patiente je parlais du dax 30 étudiant max beau cette remarque sur un coup fera plaisir à gérer avec un gros sourire ben voilà le tout se joue à mon sens situé dans la réactivité vraiment du marché là il y avait ce principe en effet d'un marché piégeur au début qui a donné un certain nombre de points mais qui n'a pas validé son fou le scénario en tout cas même son scénario intermédiaire à mon sens et là clairement on est reparti à la baisse on va aller tester le dernier creux j'étais sur le graphique tout à l'heure enfin sur le tchat justement et pas sur le graphique tout à l'heure mais sinon voilà le point de clôture ici était le plus intéressant à mon sens autour des 68 des 468 pour aller déjà continuer cette vague baissière initié désormais sur le marché max beau si je l'ai lu ça et qui nous est personnellement j'ai un historique de moins du coût d'au moins de 2016 en une minute sans devoir faire rien de spécial simplement j'ai défini et ne limite tu aurais paramètres de l'historique ok ça marche bah écoute ça c'est top ça veut dire aussi quelque part si tu veux que tu avais depuis 2016 les ct graphique tourner jour après jour j'imagine après le de paramètres limited sur les graphiques selon ce qu'on va faire est ce qu'on va trader sur les marchés faut faire attention parce que ça va surcharger énormément la plateforme de trading donc ça c'est important aussi de garder à l'esprit parce que très souvent quand vous allez avoir votre graphique votre plateforme qui va laguer c'est que vous avez peut-être trop de graphiques ouverts trop d'objets c'est à dire des supports des résistances des obliques des carrés des rectangles des cercles tout ce que vous voulez même fibonacci sur le graphique et que en plus vous avez un nombre de barres mis illimité sur la plateforme ou même au maximum et à ce moment là la plateforme aura de plus en plus de mal puisque vous imaginez bien même quand vous mettez des indicateurs il va vous agir vous affichez pendant l'indicateur depuis le début du graphique donc plus cette période de temps est longue plus ça va demander de la capacité à votre ordinateur de pouvoir gérer ça et ça peut être gênant pour le scalper des traders qui a besoin de réactivité sur sa plateforme concrètement je vais vous remettre d'ailleurs le gbp juste là up alors tiens ce gbp il est passé up juste ici voilà on rejette pour l'instant avec un troisième sommet plus bas que les sommets précédents on teste bien le dernier creux ça y est c'est fait sur le dax et on est en train de baisser également sur le s&p 500 g qui nous jérémy c'est exact les rrr du coup permet de savoir si une stratégie sera rentable sur le long terme le rrr tu nous dit risque reward ratio je pense ouais en effet en effet très important avec le taux de réussite mais faut c'est un juste milieu je trouve entre les deux parce que si on va dans les extrêmes je trouve que c'est jamais bon parce que ça va jouer trop sur nos émotions c'est à dire que on a 90% taux de réussite parce qu'on prend un ratio très négatif c'est à dire peut-être à 0 305 même mais par contre quand on a des mauvaises positions ça peut nous affecter très rapidement et en revanche on prend des gros ratio mais on gagne peu c'est à dire peut-être 50% du temps 55% du temps et bien l'autre aspect de la chaussée d'être affecté dans le sens où on a plusieurs paires trade perdant d'affilée qu'on a du mal peut-être à gérer de manière émotionnelle alors qu'ensuite ben on aura les traits de gagnant et que si on s'arrête dans le drawdown dans la baisse et on n'aura jamais cette phase ici de gains derrière et on s'arrêtera sur une stratégie sur une stratégie pardon on s'est dit bon ça c'est une stratégie perdante je vais arrêter là mais ça ce principe à attention il faut l'avoir que si vous avez fait vos tests si vous prenez la stratégie de quelqu'un sur internet comme ça que vous vous commencez à la trade et moi je dis par exemple concrètement dans la période de drawdown si vous arrêtez vous continuerez enfin vous allez vous arrêter sur des pertes mais si vous prenez la stratégie de quelqu'un faut pas réfléchir comme ça pourquoi parce que vous ne connaîtrez pas l'idéologie de la stratégie surtout son comportement donc vous n'aurez pas une vraie vision de la chose le comportement que moi je souligne ici c'est vraiment pour ceux d'entre vous qui ont fait le bac test qui connaissent leur stratégie leur son comportement le taux de réussite le nombre de vous traite gagnant d'affilée en général le nombre de trade perdant d'affilée en général etc c'est quand vous avez ces infos là que vous pouvez réfléchir comme ça sinon c'est pas la peine parce que vous ne connaîtrez pas les tenants et les aboutissants de la stratégie de la personne que vous aurez trouvé sur internet qui vous aura donné une stratégie gratuite et que vous allez travailler sur compte réel directement non attention faut pas faire ça faut pas faire ça comme ça max beau qui nous dit après les signaux c'est vraiment pas un bon truc pour les débutants même les meilleurs signaux le fort on perd ça ils savent pas comment entrer ou mettre le stop loss et quoi faire en cas réel voilà par exemple tout à fait max beau ma patrice qui les scalping 82% et ratio de 2,5 mais peu de points pour moi compter entre 20 et 50 points par jour quand je lis des 5000 points par jour pour certains j'avoue de douter de ma stratégie nous disait patrice alors tant tu nous dit que tu as un ratio alors c'est un ratio de 0,5 peut-être non pas 2,5 parce que si tu as un ratio de 2,5 attention je parle pas du ratio pay off je parle du ratio risk reward par position c'est à dire que en moyenne je veux bien que tu me tu me dis ça concrètement ici patrice en moyenne si tu dis un ratio de 2,5 comme ça dans le sens dans lequel moi j'en parlais tout à l'heure c'est que tu vas gagner sur un trait 2,5 fois plus que ce que tu risques donc si tu as un ratio comme ça un taux de réussite à 82% laisse moi te dire que tu es le meilleur trader du monde donc je veux bien que tu me confirme ça mais oui après je suis d'accord avec toi encore en l'idée des 5000 points ou même des 3000 points du coup réalisé par jour c'est ça me paraît un peu quand même beaucoup un concrètement et de manière réaliste ça me paraît quand même beaucoup max beau qui nous aient donc veillé des pseudo signaux du coup la peau des fesses pour devenir riche faut pas rêver fuyez totalement très peu à très peu seront vraiment de et encore je vous avoue que je me suis pas initié dans ce monde des signaux trading je n'ai jamais copié personne j'ai décidé d'apprendre par moi-même et de prendre mes propres décisions pour être responsable de mes résultats bien évidemment macbook il nous est faut surtout bien se former dans un premier temps et ensuite vous aurez des signaux propres pas besoin de chercher du coup la dise d'aventure avec carrément jeff qui nous disait salut jérémy sur 170 traite 70% de taux de réussite mais je suis très légèrement positif je prends des mini gains par peur de perdre gros boulot à faire sur l'émotionnel bienvenue à toi jeff ravi que tu sois des nôtres et merci pour ton retour ici c'est très intéressant tu as déjà 168 traite d'historique sur lesquels tu sais que tu es gagnant à 70% du temps ça c'est important après comme tu dis tu es du coup très légèrement positif tout à fait parce que tu vas prendre tes gains avant le seuil un petit peu de rentabilité c'est à dire que tu n'auras pas à mon avis un niveau du coup un ratio de 1 pour 1 je pense que tu seras en dessous pour être très légèrement positif parce que si tu étais à 1 pour 1 avec 70% de réussite tu serais largement gagnant donc ici ce qu'il faut que tu travailles jeff c'est tout simplement ton bac testing ta stratégie il faut que tu te disent tiens j'ai j'ai une méthode que j'utilise je sais que ça me rapporte 70% du temps un résultat positif pourquoi pas utiliser t 70% ici donc c'est à dire ta manière de sortir ici pour sortir de manière partielle et ensuite tu gères ta position comme ça tu te rassures tu sais qu'à 70% du temps tu vas avoir ton premier objectif et ensuite tu essaies d'aller chercher un deuxième troisième quatrième peut-être objectif ou un stop suiveur selon ta stratégie mais tu tiens déjà quelque chose jeff donc ici je t'invite bien sûr à travailler autour de cela et ne pas attendre les 170 prochains trade pour rebrer réanalysé tout ça et savoir comment faire mais de retravailler déjà par exemple les 170 traite que tu as déjà dans ton historique barthel qui nous dit bonjour jérémy je ne suis pas encore client admiral market une question sur les outils admiral indicateurs y at il des frais autour de ses fonctionnalités non pas du tout c'est des outils cette édition suprême chez admiral market c'est totalement gratuite et des tu peux l'avoir tout le temps quand tes clients chez admiral market bien sûr parce que quand tu es sur compte de démonstration et que tu n'es pas client eh bien tu as un délai sur ce compte de démo et ensuite bien évidemment il est voilà pour continuer il faut mieux que tu as un compte du coût réel pour avoir accès à tout ça mais c'est un outil totalement gratuit chez admiral market cette édition suprême je reviens un petit peu ici j'ai loupé pas mal de commentaires je vais essayer de tout 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 finir en heure dans l'heure bien évidemment merci du cas nous débarte elle du cas qui disait du coup non pas de frais voilà merci pour ta réponse le cas aussi vous ça qui disait comment mettre les points pivot très simple tu les as dans les indicateurs ici admiral pivot tu glisse sur le graphique tu choisis tes paramètres tu fais juste ok et si tu n'as pas l'édition suprême c'est dans descriptif de la vidéo gilles qui nous disait qu'il ya patrice voilà ne doute pas de ta stratégie moi je traite depuis 2014 ne compare pas tes résultats au mien c'est mon métier je traite de 2h45 à 22h tous les jours divorcés sans enfants oui donc aussi si tu as une plus grosse fenêtre de tir c'est sûr que tu peux potentiellement augmenter tes résultats mais attention à l'over trading aussi bien sûr après si tu es du coup trader depuis 2014 tu as quand même de l'expérience également tu dis que c'est ton métier donc tu as envie donc forcément tu as bien calculé ton coût je pense en tout cas ça fait plaisir de voir que tu as des gros résultats moussa qui disait comment mettre le point alors ça en l'avait lu des mises qui nous disait moi j'ai 17 ans je suis plein d'un en plein d'apprentissage par temps merci pour les infos pas de souci ça fait plaisir eric va qui nous est le range du dax est cassé vers l'eau h4 daily est ce que l'on va assister un pullback pour repartir à la hausse alors quand tu mets tout ça en contexte en effet sur du graphique ici déjà h1 et puis même le journalier puisqu'on parlait un t'as bien raison de le souligner de la zone de range cette zone de range qui est cassé donc ce qui va se passer en h1 c'est qu'on est en fait dans une vague début de retracement mais on a déjà cette zone ci avant même cette zone là donc on a toujours le même principe dans un mouvement en retracement on a toujours de plusieurs opportunités on va dire en termes de zone donc ici c'est par exemple la zone un peu plus agressives ici la zone la plus conservatrice par exemple ici c'est toujours le même principe est ce que ta stratégie te permet d'être agressif pour la première zone ou que tu attendes uniquement à la deuxième zone mais typiquement en effet quand on casse une résistance le mouvement attendu en général c'est de revenir tester ce niveau là c'est le principe de traiter break out sur retracement par contre il faut savoir que dans des break out on n'a pas toujours ce phénomène de retracement et c'est là on peut avoir un sentiment de frustration dans lequel on va être en mode j'aurais dû traiter la cassure eh bien oui et non si vous le testez dans le passé ici et que vous vous assurez que vous avez un plan une stratégie qui marche pourquoi pas mais par contre si vous le faites pas vous avancez dans l'inconnu c'est tout le principe ici de travailler ce en fait de de tout faire avant de mettre de traiter c'est à dire de de travailler sa stratégie alors on peut être sur compte des mots on peut même être sur compte réel avec des petits capitaux etc pour dire bon ben je vais travailler dans les conditions réelles etc mais faut savoir que si vous êtes dans la période d'apprentissage c'est pas là on va appuyer sur l'accélérateur au maximum au contraire on va être en mode j'apprends je continue d'étoffer ma stratégie mon plan de trading jérémy boudin qui dit non non j'ai tout installé édition suprême tout mais aucun expert ne fonctionne est-ce que tu as la touche ici en haut à trading algo d'activer très important ça c'est pour que les experts de l'exor fonction je fais sans je fais sans depuis le début et ne peut faire autre chose car des petits capitaux ça marche ici jérémy dit moi incite à cette touche auto trading donc le trading algo qui a été renommée trading algo pendant qui est activé ou pas j'ai qu'ils aient rassure toi avec le temps tu apprendras à laisser courir les gains et suite et position stopper rapidement sur retournement il ya ça c'est très important jesse qui nous ayat il un compte des mots chez admira bien sûr bien sûr je suis moi même ici sur compte de démonstration pour ces séances à titre éducatif et pédagogique ici chaque matin comme mes collègues d'ailleurs pierre hériles jules qui faisait salut édition suprême et super seul bug le calculateur de position alors moi ce que je fais pour être encore plus rapide tu utilises la touche ctrl de ton clavier en cliquant sur l'espace slow et tu attends calculateur de taille de position et celui-là il ne bug pas du tout c'est vrai que l'autre des fois si tu l'ouvres sur le côté il a tendance à bug et c'est pour ça que j'utilise pas de cette manière là du coup il disparaît qu'on change l'unité de temps c'est bien dommage vivement que ce bug soit résolu car c'est un outil magique pour le et même le money management oui je suis tout à fait d'accord avec toi jules alors ici voir tu utilises le clavier ctrl en cliquant sur la touche des lots et le problème est résolu déjà dans un premier temps strict nes qui nous disait salut j'arrive pas à mettre l'indicateur admiral renko je glisse sur le graphique alors c'est ici les graphiques que tu as sous les yeux c'est pas l'indicateur admiral renko admiral renko je préfère pas l'utiliser je préfère utiliser l'indicateur mini chart qui te permet d'avoir les renko sous forme de fenêtre ici c'est la meilleure solution chez admiral market dans l'édition suprême si tu veux mon avis parce que je me suis spécialisé dans les renko donc je sais je sais de quoi je parle ici ce sera bien mieux d'utiliser l'indicateur mini chart situé ici donc chez admiral avec l'édition suprême je vais te chercher la vidéo qui correspond tu as même une vidéo stratégie du cours qui va être présente sur la chaîne youtube en ce qui concerne les renko je t'envoie ça up ici et tu pourras voir sa strictness y'a pas de souci max beau qui n'est gilles pas d'accord hier il y avait 180 points à prendre à la hausse facilement sur le dax pourquoi n'est pas d'accord avec gil ici mohamed qui faisait je suis débutant de un mois et c'est très intéressant du coup je tarde que du à tu veux dire tu traites que du dax 30 c'est un actif très sympa le dax en moi j'aime beaucoup patrice qui nous disait très agile à merci pour ton message ne doute pas de ma stratégie pour l'instant mais je suis toujours à la recherche du graal de la performance alors ici en soit à vraiment déjà quelque chose ici patrice en coeur attend patrice tu nous disais tac oui tiens ce patrice et toi qui team qui nous parlait tout à l'heure des ratios td en taux à de 82% et un ratio à deux et demi alors je veux bien que tu nous reparles un petit peu tout ça parce que ça me paraît quand même énorme jean pierre qui disait je n'ai pas du tout du coup comprend le mini terminal mais je ne peux pas clôturer alors je n'ai pas du tout comprendre tu veux dire compris je pense dans le mini terminal mais je ne peux pas clôturer partiellement mes positions non plus alors la manière typique alors là je vous prends un exemple par exemple tiens je prends une vente ici sans le mini terminal ce que tu peux faire c'est tu double clic sur ton ticket et tu ensuite mais le nombre de lots nécessaire donc ici j'ai pris que 0 1 mais si tu avais du 0 2 tu descends à 0 1 et tu peux clôturer partiellement ça c'est là l'ancienne version on va dire la méthode standard pour le faire sur la plateforme mais ici si tu as la touche auto trading en haute active donc trading alco maintenant pardon ça a été renommé si dans les options dans experts consultants tu as bien la case autorisé trading algo et importation dll normalement ça fonctionne il n'y a pas de souci ça fonctionne pour tout le monde comme ça j'ai utilisé compte des mots jérémy va t'expliquer va expliquer quoi du coup tout tout que je parlais à jesse et jesse il nous avait dit quoi voilà y'a-t-il un compte des voix est tout à fait tout à fait tu as un compte de démonstration je t'invite bien sûr à aller voir sur la chaîne je vous avais fait une vidéo par rapport au compte de démonstration comment ouvrir un compte de démonstration toutes les étapes à faire et c'est en gros c'est simple tu vas dans l'expective même de la vidéo et tu as le lien je crois je vous l'avais même ici micaba qui nous disait comment peut-on directement trouver l'opportunité en un clin d'oeil comme certaines personnes en regardant les graphiques en quelques secondes alors micaba il faut pas non plus partir trop dans ce sens là c'est à dire que alors ça dépend une fois de plus de la stratégie de ton expérience etc plus tu as vu d'expérience et plus tu vas pouvoir être capable d'ouvrir les graphiques et d'analyser rapidement ton marché de savoir rapidement à l'opportunité à attendre et c'est ça c'est clair mais ça ça vient avec l'expérience après si tu veux simplifier le process moi par exemple je sais qu'un graphique renko tout le monde va en tout cas va le lire de manière plus simple parce que va il ya moins de bougies d'hésitation c'est que des sommets des creux des bougies directionnelle ça permet d'analyser le marché aussi beaucoup plus rapidement et de moins se poser de questions donc après voilà soit tu prends des outils pour avoir un avantage qui te permet d'avoir ta courbe d'apprentissage qui est raccourci soit tu acquiers de l'expérience et c'est un mois mais qui faisait dax baisse actuellement exactement en tendance baissière le dax clairement on est sur un double sommet potentiel même lucas qui nous est est-ce que la plateforme t4 mt5 est la plateforme t4 mt5 est-il possible de demander un changement de plateforme alors ici tu sous tes yeux tu as la plateforme mt5 par contre tu peux tout à fait ouvrir un compte mt4 un compte mt5 chanier à la marque est ça prend deux secondes et tu sais tout à fait possible même de deux que tu fasses un transfert d'un compte à un autre si tu veux diviser ton compte de trading par du mt4 et du mt5 c'est tout à fait possible c'est fait rapidement et très très simplement ici tu as les des vidéos d'ailleurs quoi et qui correspond à sur la chaîne youtube n'hésite pas à regarder jules qui nous édition suprême super un seul bug ouais ça on l'avait lu ça on l'avait lu patrice qui nous disait tac je suis assez en retard ici je vais rattraper tout ça je me dépêche je me dépêche ici francis qui faisait le plus important ce nombre de points mais du coup mais la valeur du poids aussi bien sûr bien sûr c'est clair tu peux faire 305 5000 points si tu le si tu le fais à 10 centimes le point c'est pas pareil que si tu faisais à 25 euros le point ça on est tout à fait d'accord voilà ici patrice il est en moyenne je gagne 2,5 euros pour un euro de perte sur la journée à le ration dont je parle selon votre trait de gagnant divisé par le nombre de traits perdants je ne suis qu'un débutant je te rassure non pas de souci patrice du coup je viens de comprendre c'est vraiment le ratio pay off que tu nous donnes ici c'est à dire que sur ta journée tu risques par exemple du coup un euro et que sur ta journée tu réalises 2 euros 54 moi quand je parlais de ratio tout à l'heure c'est par exemple sur chaque position combien tu vas risquer sur ta position et combien tu vas gagner sur ta position tu prends la moyenne à chaque fois donc c'est à dire que si des fois c'est du 1 euro pour du 1 euro des fois c'est du 1 euro pour du 2 euros etc tu vas moyenne et ça va par exemple de faire 1,5 et là tu auras ton ratio par position c'est ça ton risk reward là c'était le payoff c'est pour ça aussi je me disais c'est beaucoup mais après quand un taux de réussite la mécanique veut que par exemple tu as un ratio inférieur à un pour un mais que tu gagnes tellement de fois souvent que tu peux être positif donc ici c'est une approche de scalper il n'y a pas de souci patrice c'est juste pour la bonne compréhension du groupe ici que je voulais revenir là dessus en tout cas merci du partage toujours très intéressant et ça fait plaisir de te compter parmi nous parce que je pense que voilà on peut échanger sur pas mal de choses et que tout le monde en tire avantage français si vous avez plus important ouais ça je suis d'accord avec toi francis du coup on est deux à l'orgie nous disait max beau mohamed qui faisait c'est exact françois j qui nous disait perds pas ton temps avec ça c'est un non sens garde bien en tête que deux personnes qui prennent les mêmes signaux auront les résultats différents la clé la gestion de la position entre autres oui c'est sûr choc qui disait bonjour tout le monde bienvenue à toi aiguille qui nous disait et je me dépêche parce que c'est la fin de séance et qui nous disait j'ai testé de très nombreuses stratégies en bacte est sur une durée de 3 4 ans suite certaines marchent bien une année et suivant devient catastrophique est ce que vous pensez qu'il n'existe pas de stratégie qui tient plusieurs années alors ici je pensais que les stratégies que tu as pas testé c'est des stratégies sur un dégradateur technique c'est à dire peut-être que tu as un signal avec qui chez beaucoup peut-être que tu as un signal avec des moyennes mobiles qui se croisent ou des oscillateurs qui sont en accord avec d'autres indicateurs techniques à titre de filtre par exemple etc etc et ça c'est tout à fait normal les résultats que tu as obtenu c'est ce que je disais précédemment quand vous avez du bac test automatique à l'aide d'indicateurs techniques uniquement quasiment dont en tout cas vous allez avoir des bonnes périodes des mauvaises périodes et ça ce sera le cas à chaque fois et d'ailleurs normalement même comme tu l'as dit les mais les mauvaises périodes seront plus importantes que les bonnes périodes donc c'est ce n'est pas gagnant pour moi la seule chose qui peut marcher concrètement sur le temps c'est de faire du bac test sur le prix pas sur des indicateurs techniques qui vont se croiser etc parce qu'ils ont toujours des paramètres si vous faites du bac test tient par exemple vous faites un bac test en fonction de la formation d'un chandelier japonais et bien c'est ce bac test là aura beaucoup plus de sens à mon sens parce que c'est une configuration graphique c'est du price action sur chandelier japonais bon moi je préfère un coup mais chandelier japonais c'est aussi du price action sur selon si vous traitez par exemple les bougies d'avalement par exemple si vous bac tester sur 4,5 ans les bougies d'avalement selon certaines filtres de tendance vous obtiendrez forcément des résultats qui seront plus fiables plus cohérent sur des grandes périodes de temps que si vous étiez sur des indicateurs du coup croisement oscillateur et c'est à pour prendre des positions charlie h qui nous disait comment vous faites pour dormir un excellent et qui nous est en tout cas je pense que le bac test du coup de 1 2 ans ne suffit pas pour dire qu'une stratégie marche je suis d'accord un plus tu as d'historique avec toi et mieux ça fonctionne après quand tu vas sur du scalping du coup du des trading voilà dès que tu arrives quand même sur 300 positions tu as déjà une très bonne idée si ta stratégie fonctionne ou pas surtout si ta stratégie n'est pas basée uniquement sur des indicateurs techniques qui vont te donner des des signaux etc etc qui vont marcher un certain temps ne plus marcher ensuite audin qui nous disait bonjour merci pour cela est impossible d'avoir un rapide année du dow jones 30 allez on va finir avec le dow jones 30 ici pour toi audin rapide ici up depuis un graphique journalier on est en tentative de sortie de la zone de range par le haut un petit peu à l'image de ce qu'on a sur le dax ici c'est plus confirmé en achat forcément et les points pivots nous montre qu'on est entre la résistance r1 et la r2 donc ici une zone qui va se transformer en support potentiel et quand on rentre un peu plus même dans le détail on s'aperçoit pour l'instant on est bloqué par la r2 on a été joué un petit peu avec les tests précédents mais ça c'est une zone de support aussi et attention au trading orange si on n'arrive pas à sortir du coup par un niveau de prix inférieur avec les 24 mille 900 points et les 20 25 mille points tout simplement ici cette zone de range de 100 points potentiel et pour regarder un petit peu comment ça se présente n'hésite pas à regarder le s&p 500 qui pour l'instant est dans sa tendance haussière dominante ici encore on va bien évidemment ici finir cette séance je regarde rapidement les derniers commentaires on en était où elle qui faisait je ne travaille pas à la main bien sûr j'utilise des experts de vaseurs pour se faire je suis développeur pas de souci avec ici voilà ici orient toi peut-être vers du price action du pur price action ça pourra changer tout ça gilles qui nous disait je suis aidé de mon propre robot de trading strict est ce qui nous disait merci avec plaisir max beau qui nous paraît 82% sur dix traits de c'est possible mais sur mille traite je pense pas c'est vrai aussi un plus on va en fait avoir de trade dans son bac thèse dans son historique plus on aura tendance à avoir un taux de réussite qui va du coup se baisser dans un premier temps et ensuite se stabiliser on va dire nicolas qui faisait gilles et max vous donnez pas des compléments de cours après j'ai mis jean pierre qui disait oui nickel max beau qui nous disait pouvoir être rentable en trading un trade j'achète je prends deux points à temps rentable au trading en un trade j'achète je prends 200 points et je ne traite plus de ma vie je peux dire que je suis rentable en trading oui je vois ce que tu veux dire tout est tout est relatif faut faire attention bien sûr ce qu'on peut voir sur internet alors on s'échange pas d'adresse mail ici nicolas tu t'en doutes un apprentissage oui bah écoute nicolas pour structurer ton apprentissage tu peux nous retrouver tous les matins ici et ça c'est déjà un contenu gratuit chez admiral markets très de cas de la valeur à mon sens tu as beaucoup de vidéos également disponibles sur la chaîne youtube et d'articles pour ton apprentissage mikada qui faisait j'utilise ishimoku qui est très complet j'en suis fier cependant de temps de près de position après toute confirmation je n'ai pas beaucoup de gains c'est ce que je te disais mikada c'est à dire que c'est les indicateurs techniques qui vont laguer qui vont être en retard par rapport à ce qui se passe sur le prix excusez moi patrice qu'ils aient merci j'avais pour l'info est ce qu'ils voient pas de souci patrice rignes à ce qu'ils aient déjà réussi à mettre l'indicateur mini chart sur le graph merci écoute avec plaisir super strignes tu m'en diras des nouvelles frédéric à l'attaqué bonjour j'avais je débute dans ce milieu c'est très appréciable d'assister à ces rendez-vous quotidiens merci beaucoup ça fait très plaisir ici j'utiliser sur youtube les bacs tests ont leurs limites les conditions de marché change donc voilà c'est pour ça qu'il faut suivre le prix au maximum à l'eau qu'ils aiment cruellement de like les apprentis traders merci beaucoup aziz qui nous faisait un petit coucou max wiki google avalanches merci j'avais une bonne journée nous disait max à toi aussi big short qui faisait super sur je vais y arriver superbe ouverture beaucoup de mouvements passer une bonne journée merci à toi aussi pouces bleus me merci beaucoup à vous tous ça fait très plaisir je vous souhaite une excellente journée bien évidemment prochaine séance ici dès demain matin avec mon collègue du court il est à 8h30 également je retrouve des jeudis pour de nouvelles aventures j'ai envie de dire sur ces séances bonjour cac 40 et taxe 30 ça fait ça m'a fait de bien plaisir de passer la matinée avec vous vous pensez aux pouces bleus merci beaucoup réagir ça fait bien ça fait plaisir je vais y arriver décidément ce matin voilà très plaît très bonne séance pour ce qui reste de cette matinée pour vous bonne séance américaine cet après midi pour ma part en tout cas je vous retrouve dès jeudi matin rapidement avant qu'on finit si vous êtes nouveau sur cette chaîne youtube n'hésitez pas à vous y abonner pensez aux notifications la petite cloche pour être prévenu des publications je vais vous faire cette semaine sur la chaîne youtube et notamment bien évidemment des articles en relation qui seront publiés par rapport à chacune de ces vidéos patrice qui faisait bonne journée à tous et merci jérémy à toi aussi patrice merci beaucoup charles également yannis aussi frédéric d'as qui vous disait aussi merci jérémy toujours très intéressant pour les retours de chacun de beaux échanges tout à fait tu as bien raison je trouve que c'est vraiment intéressant ce qui se passe ce matin ce qui s'est passé ce matin dans notre séance à vinnie qui faisait pouce bleu mise bonne journée jérémy est très découvert merci beaucoup à vinnie t'as aussi l'exemple journée alexandra by jerem à toi aussi bonne journée alexandra merci d'avoir été donne ça fait toujours plaisir et barthel qui nous dit thanks jérémy merci à vous tous très très bonne journée de trading sur les visions suivez surtout votre plan de trading et la fin si il n'est pas déjà élaboré et la élaborer le très bien testé le et vous serez dans des bonnes conditions de trading je vous dis à très bientôt bon trading et bonne journée